Bonjour, ce matin, la suite de l'interview entre Dark Journaliste, qui s'appelle en fait Daniel Litz, je crois que ça s'écrit comme le compositeur, et Joseph P. Farrell. Je dis P parce que c'est l'initiale de P en anglais. Joseph quelque chose, Joseph Patrick, Joseph Farrell. F A deux R, E deux L. Je vous partage mon écran tout de suite. Et on l'attaque. Ah, d'abord, je vous signale à ceux qui ne sauraient pas. A ceux qui ne sauraient pas, quand vous arrivez sur ma chaîne YouTube, vous avez vu le gros bandeau, la transfert des activités, changement de chef. Non, non, pas changement de chef. Ouverture d'une salle, salle de restaurant sur Odyssée. Et il y a une flèche, vous cliquez là, chaîne sur Odyssée, vous voyez un logo, vous cliquez là. Et si vous cliquez là, sur la droite de cette fenêtre dans la fenêtre, vous allez sur mon compte Crowdbunker, qui ne fonctionne pas très bien en fait. Ils étaient censés capter les vidéos qui se faisaient censurer et les diffuser. Et dernièrement, YouTube m'a viré une vieille vidéo, pour des raisons de, je crois, ou de singé, je ne sais plus. Et la Pamé, Crowdbunker ne l'a pas affiché. Mais bon, de la même manière, Odyssée n'a pas pris toutes mes vidéos. Elle n'a pas pris toutes mes vidéos. Elle a pris les deux dernières années. Donc, si vous voulez accéder aux premières, vous verrez, il y a beaucoup moins de vues. Elles sont moins connues, quoi, en fait. Vous cliquez la triée par, date d'ajout, la plus ancienne. Parce que si vous scrollez, ça se dit, je pense que maintenant, scrollez. Si vous déroulez la page, vous faites se dérouler la page manuellement, ça bloque au bout d'un... Enfin, chez moi, mon affichage bloque au bout d'une année. Carrément. Donc voilà, sinon vous remontez à quatre ans. Avec l'interview de Robert David Steele par Keri Cassidy. Voilà, je rigole parce que dans ces dernières interviews, je l'ai un petit peu... Corsé, petit ! Voilà. Je me les brise à Nice. C'est le pastis. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, vous cliquez là, vous cliquez là. Revenons ici. Donc ici, sont diffusées maintenant toutes les vidéos qui ne passent plus sur YouTube parce qu'elles traitent soit de Vax, soit de Saint-G... Bon, ça ne va pas très vite. Moi, je trouve que soit je suis en bout de ligne, soit quand même YouTube a une sacrée avance dans la gestion technique, la rapidité, le changement de page, tout ça. Enfin, bon, la navigation. Vous voyez, si vous allez trop vite, la même page se raffiche en double. Alors, vous vous dites, mais quoi ? Il met les vidéos en double ? Non, ce n'est pas de mon fait, en général. Ce qui peut y en avoir, c'est que j'ai loupé l'erreur, l'erreur de diffusion. Parce que j'ai d'autres comptes aussi, par exemple, sur Rumble. Et sur Rumble, quand vous mettez une vidéo suivant... Je n'ai toujours pas tout compris non plus. Suivant, pas l'abonnement, mais la manière de diffusion que vous choisissez, c'est reproduit sur toutes les autres chaînes. Donc, ça fait des doublons aussi sur les autres chaînes. Puis dernièrement, elle ne m'a pas pris une vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai remis en ligne deux fois. Il faut savoir que quand je mets en ligne une vidéo, comme je suis en train de le faire là, d'ailleurs, en fait, sur Odyssée, là, je suis en train de mettre en ligne celle que j'ai mis hier sur YouTube, « Les aventures à cauchemars lucides landes ». C'est le gars qui nous raconte ses rêves lucides en tant qu'enquêteur dans ces limbes, de manière à trouver les moyens par lesquels, justement, la matrice nous maintient dans le cycle. Le cercle vicieux, le cycle vicieux. Donc, voilà, je mets ça en ce moment là-dessus. Bien, allons voir JP Farrell. Donc, si vous vous rappelez bien, ma première partie de vidéo a été interrompue par la sonnerie du téléphone. J'ai fait une fausse manip avec les câbles. Ça a débranché un des contacts et ça m'a coupé le zoom, m'a coupé la ligne. Donc, je reprends maintenant. On va se faire les dernières secondes ensemble. Ah, on ne l'avait pas pris encore. On était par là, je crois. Bon, là, c'est marqué qu'une agence russe dit que Trump était en train d'essayer de prendre en possession d'astéroïdes. D'autres planètes. Alors, soit c'est complètement du délire, soit effectivement, le Space Command, les marines de l'espace, les programmes spatio-secrets, tout ça, quoi, sont non seulement réels, mais actifs. Je subodore que c'est là que disparaissent les trions de dollars manquants dans les comptes des différents départements de la défense mondiaux. Et je subodore qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de frontières non plus. Il n'y a pas vraiment de frontières. Ce qui nous pousse à se demander si tous les scénarios de vat en guerre, belliqueux et autres, diplomatie foireuse, dont on nous abreuve à la télé entre Russes, Ukraine, Chine, Japon, Américains, si tout ça n'est pas, en fait, un sanglant théâtre fait pour nous occuper avec d'autres problématiques que l'essentiel, c'est-à-dire l'étude approfondie du Deep State, évidemment, de l'État profond. étonnant les aboutissants de ce qui se passe, en fait, d'avoir une approche exoconsciente, consciente de soi, consciente de notre environnement proche, consciente de la scène, de théâtre, la vue, on va dire, depuis la Lune et même plus loin. Bon. C'est fascinant. C'est fascinant parce que ce qui me dit c'est que, de toute façon, les fiches UFOs sont au centre de tout ça. Donc, c'est fascinant parce qu'en fait, ça signifie que les dossiers OVNI sont en plein centre de tout ce sujet. Ils le sont. Et vous n'allez pas miner des astéroïdes sans du matériel. Là, l'article dit est-ce que les UFOs sont une menace à la sécurité nationale ? Il y a tout. Vous savez, tout est menace à la sécurité nationale dès qu'ils ne veulent pas qu'on en parle ou qu'on s'en occupe. En France, on ne peut pas parler des centrales nucléaires, paraît-il. Quand elle fuit, menace. Si vous dévoilez que notre fanfreluche premier, ou dernier, on va dire, dernier en date, si vous révélez des trucs qui pourraient abîmer l'image française, c'est une menace à la sécurité nationale, quelque part. c'est ça qui est difficile dans notre « whistleblowing », il faut arriver à dénoncer la malhonnêteté sans pour autant trop fournir d'armes à des entités étrangères, à l'étranger, qui restent dans leur mentalité de bataille et il n'y a pas de petits bénéfices si on peut avoir des arguments contre l'adversaire, l'ennemi, en fait. On devrait être partenaire sur la planète, mais ce n'est pas tout à fait la situation qui est appliquée. Donc, on revient. Si vous n'avez pas le matériel, la technologie, vous n'allez pas essayer d'éliminer des astéroïdes ou faire de la colonisation planétaire. Dans tous ces dossiers OVNI, il y a une sorte d'obsession avec Mars. En cas, dans la première partie, je vous parlais justement de ces correspondances archéologiques entre Sidonia, par exemple, et la zone d'Evebury en Angleterre, avec cette disposition des lieux similaires sur les deux endroits à une différence d'une échelle d'un quatorzième d'ici sur Terre. Donc, j'ai cherché ces vidéos anciennes-là parce que c'est assez ancien. 2013, 2012, 2011, 2010 et avant. Je n'ai pas trouvé. J'en ai trouvé quelques-unes très courtes, vraiment très loin du matériel qu'on avait à l'époque. Il y avait le professeur Brandenburg. Lui, il a fait des observations des diffractions lumineuses issues des prises de vue de Mars. Il a déterminé la présence d'isotopes issues de réactions nucléaires atomiques, je veux dire, explosions nucléaires, pas justement les fluides de centrales nucléaires. Ce ne sont pas les mêmes produits radioactifs qu'on trouve comme résultat et qu'il aurait fait remonter à 200 000 ans à peu près. Pour la date, je ne sais pas trop comment dire mais comment il a fait. Mais voilà. On a des vues aussi, on a la disposition, au moins sur Mars, il y a des trucs. Sur la Lune, on a trouvé plein de trucs aussi. On a trouvé des trucs en fait partout. Partout, on arrive à regarder on trouve des trucs. Des formes de Lune très bizarres. Et ce n'est pas parce qu'on trouve un cratère hexagonal que je dis c'est fait main. C'est fabriqué. C'est un artefact. Parce que dans l'univers électrique, les coups d'arc peuvent provoquer ce genre de marques sur la surface qu'ils frappent. Les coups d'arc électriques, je veux dire. Oui, 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 pas Cupidon. Ce n'est pas l'heure. Non, non. Ça en pourrait être l'heure d'ailleurs en fait en plus. Les coups d'arc électriques. Tous les corps spatiaux ont une charge électrique légèrement différente l'un de l'autre. Et donc, quand ils arrivent à proximité, il y a une échange, il y a un équilibrage des forces à peu près comme vous lorsque vous pointez près de votre frigo et puis paf, vous avez une intincelle qui se crée entre les deux. il y a un équilibrage des charges électriques. Donc là, une photo d'Elon Musk. Les vaisseaux spatiaux vont protéger la lumière de la conscience. C'est le gars qui veut nous faire Neuralink, le système Neuralink qui va nous priver de la conscience. Ah, vous allez être en relation avec le cloud. Et alors ? Et alors ? Vous êtes en relation avec une machine qui ne dort jamais et qui a des capacités de réflexion tellement supérieures aux nôtres telles qu'on les emploie dans le domaine où on les emploie. que franchement, elle ne dort pas. La nuit, elle fait ce qu'elle veut avec votre tête. Du coup, vous ne pouvez pas la nuit, par exemple, quand vous êtes inconscient, on va dire, couper les sondes qui vont nous implanter. Bon, maintenant, cette histoire de sondes implantées de manière volontaire dans une salle d'opération et tout, là, ça, c'est une vue qu'on en a. qui est le français, c'est ça. Par contre, on a vu avec le résultat des analyses du docteur Karimadej et de Franck Zalewski qu'il y avait un tel matos à l'intérieur des injections qu'on l'a déjà maintenant à l'implantation, quelque part, presque. S'ils veulent, les nanobots, à mon avis, se construisent, s'auto-construisent sous forme de capteurs, de relais, émetteurs, récepteurs, je ne vois pas où est le problème, en fait. À partir du moment où vous arrivez à diriger les déplacements de petits blocs de matériaux dont vous pouvez déterminer la forme et l'utilisation, du coup, je ne vois pas ce qui gêne. C'est moi qui est lucubre, je ne suis pas professionnel, mais franchement, je ne vois pas ce qui gêne pour prendre, en fait, c'est un quota d'énergie que vous allez amener là où vous voulez et donc vous allez lui faire prendre la forme qu'il faut pour réaliser le travail de captage, scannage, scanner et émission des informations qu'il a reçues de la part des cellules au niveau électrique. Et ça, c'est avec du matériel. Mais on n'oublie pas la matrice des chiffres et de Robert Duncan, il faisait ça à distance, quasiment, sans matériel implanté. Juste par maîtrise, en fait, des flux énergétiques électriques, un truc dans le genre, scalaire peut-être, de tout l'ensemble, de tout l'ensemble. Enfin, bon. dans une piscine, un jet directionnel d'eau plus chaude, par exemple. Vous voyez ? Donc, vous arriveriez à faire effet jacuzzi où vous voulez dans la piscine. ce n'est pas le sujet. Apprenons. Alors, si on remonte à Lindbergh, qui a traversé l'Atlantique, et qui a dit, oh, j'entendais des voix dans ma tête. Il avait appelé ça l'esprit de l'air. Il avait fait même une allusion à une guerre dans les airs, à une guerre dans les cieux. Et le problème avec Mars, c'est qu'ils veulent que Mars soit leur maison. Où est-ce qu'ils vont aller en termes de symboles sur Mars ? Puisque Mars c'est quand même le dieu de la guerre. Hercule, Nergale, Nergale en Babylone. Arès, à Rome. C'est tous des gueux, des dieux, des dieux martiaux. Ouais, guerroyants. Il y a aussi une femme qui fait ça. Je crois qu'Athéna, c'est aussi la dièse de la guerre. Quelque part après la Deuxième Guerre mondiale, cette composition de l'État profond, pas qu'aux États-Unis, en Union soviétique aussi, on commençait à s'intéresser à tous ces textes qui parlaient de ces guerres antiques. On va peut-être accélérer un peu. Et ils ont commencé à prendre ça très sérieusement pour la simple raison qu'il y avait les ovnis qui leur disaient « Non, mais ça tient debout, regardez, il y en a encore. Encore, personnel, parlons de moi. C'est pareil pour moi. Si je n'avais pas croisé le gars avec les cornes, je manquais d'un argument incroyable et implacable pour affirmer qu'il se passe quelque chose. Donc, on peut enquêter. Ce n'est pas du délire. Il y a des millions de dollars qui sont investis, des billons de dollars, des trillions de dollars qui sont investis et ils investissent même de l'argent pour faire passer notre discours comme « Ouain, ouain, vous n'avez pas besoin de faire, de couvrir, d'étouffer une affaire ou de nous faire passer pour des rigolos si le sujet n'est pas important et si on n'a pas quelque part raison. Vous laissez les enfants jouer dans le bas de la cour, vous n'écoutez pas ce qu'ils disent. Par contre, si les enfants, ils ont trouvé des revolvers ou quoi que ce soit dans le sable et qu'il y a le nom du prof dessus, là, vous allez commencer à intervenir. Vous allez faire passer le petit gosse pour malade et puis, voilà, vous allez couvrir toute l'affaire. Vous allez sortir des photos du même revolver en plastique en disant « Mais non, c'est un fake. » Vous allez sortir des images CGI reprises de la bonne scène en disant « Mais vous ne voyez pas ça, CGI ? » Comme ça, vous décrédibilisez et les gens jettent le bébé avec l'eau du bain. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, cette situation. Et on ne peut pas considérer le volume incroyable de tous ces rapports d'enquête sur les OVNI en pensant que tout ça ne vient que des avancées technologiques humaines. Même dans les skunkwarks et tout. Parce que cette époque et en tout cas jusqu'aux années 80, ça va quand même trop vite. Donc, à cette époque et au moins jusqu'aux années 80, qu'est-ce qu'il a dit ? Avec les ARV, c'est des véhicules reconstruits d'aliens. La rétro-ingénierie. Donc, la rétro-ingénierie et tout le reste. est-ce qu'il a dit ? À partir des années 80, vous pourriez confondre, je vous traduis ce que j'ai compris. À partir des années 80, vous pourriez confondre avec des ARV. Mais auparavant, on n'avait vraiment pas les moyens technologiques pour arriver à ça. Encore. avant 1930, moi, je dirais, Joseph, parce que de 30 à 40, les gars, ils ont développé les Aronobos, ils ont développé la Glauque. j'ai pas fini de rire sur ce domaine, moi. Je sais, je vous l'ai déjà faite, mais ce n'était pas la mienne en plus. parce qu'il faut considérer le coût de production incroyable et puis le temps pour réaliser tout ça. Donc, ça empêchait de conclure que oui, on était capable d'envoyer tout ça en l'air et en plus de faire des rapports sur les OVNI. Rien que le nombre, nous pousse à conclure qu'il y a un pourcentage de ces choses, de ces OVNI qui ne provient pas de la Terre. En tout cas, pas de la surface terrestre puisqu'il y a pas mal de suppositions comme quoi il y aurait aussi des intraterrestres disposant d'OVNI ou de moyens de se déplacer qui ressemblent à ce qu'on appelle un OVNI. Si leur moyen est plasmatique, quand ils arrivent dehors, vous avez un vaisseau plasmatique, vous ne savez pas trop d'où il vient. D'autant plus que tant qu'il est sous forme plasmatique, vous n'arrivez pas vraiment à voir à quoi il ressemble. Vous voyez une étoile de lumière, quelque part. et pas l'un d'entre eux ne montrait une signature physique suffisante à prouver qu'ils provenaient d'au-delà du système solaire. J'espère que j'ai bien traduit. Et si vous faites partie de l'État de sécurité nationale, vous allez évidemment plonger dans ces textes anciens et essayer d'y trouver tous les indices possibles. et de manière inévitable, ils vont indiquer Mars et que quiconque y était avait une technologie très sophistiquée. Et s'en servait pour guéroyer et on a souffert des conséquences. C'est pour ça que je pense qu'il y a un tel problème autour de Mars. Et spécifiquement avec la mission Viking qui a photographié le visage sur Mars. Alors, bon, la photo là est très brute. contrastée. Néanmoins, ce n'est pas une pareidolie. Il n'y a pas de possibilité de pareidolie de trouver en trouvant autant de caractéristiques faciales dessinées que sculptées. Le tout placé sur un petit socle qui fait tout le tour du visage. Et ce visage situé a une correspondance dans cette configuration qu'il y a à Sidonia et à F. Burry. Parce que quand ça s'est produit, quand ils ont pris la photo, ça a été photographié deux jours différents avec deux éclairages différents. Et ça, c'est la clé que Richard Hoagland a mis en évidence de nombreuses fois. Puisque ça a été photographié et que ça montrait les mêmes choses avec différents angles solaires, d'éclairage solaire, ça ne pouvait pas être un truc d'ombre et de lumière qui amène à nous faire traiter de pare-do-phile. Une fois, ça aurait pu. S'il n'y avait eu qu'une photo, vous pouvez dire bon, là, ça peut être un effet de lumière. Mais avec deux prises de vue différentes, deux angles différents et deux éclairages différents, non. Donc ça, c'était vraiment ce qui a ouvert les yeux des gens dans les programmes spatiaux, secrets, pas secrets, programmes spatiaux, on va dire. Quoi que ce soit, ce n'est pas un truc, c'est une réalité, c'est une... Ça dessine, en tout cas, un visage. Imaginons que je sois naturel même, on s'en fout. Ne nions pas que c'est un visage, même si c'est naturel, de formation naturelle. Vous voyez mon raisonnement là, tout de suite. Même si c'est l'érosion, le hasard incroyable, la symétrie électrique. Parce que tout ça, c'est très souvent... Les planètes sont très souvent configurées à la suite des échanges électriques depuis la nuit des temps. Donc, et puis aussi, à mon avis, les artefacts suite à la géoformation électrique. Ils soudent, ils font comme de la soudure. Électriquement parlant, ils arrivent à déplacer la matière. Donc, c'est comme de la soudure, mais bon, pareil que de la ferraïsque aussi. Vous voyez ? Moi, en soudeur, en tant que soudeur, je dessinais, avec mes cordons de soudure, je dessinais ce que je voulais. Et je modelais aussi ce que je voulais. Dans la mesure où j'y arrivais. Non, parce que des fois, ça s'effondre. vous êtes là, vous montez la goutte, montez la goutte, il est trop chauffé. C'est un métier, un soudeur, c'est pas rien. Vous travaillez la chaleur, enfin là, oui, en fonction de la distance qu'il y a entre votre baquette et la plaque de ferraille à souder, la chaleur est d'autant plus importante si vous écartez. Vous voyez ? Par exemple, vous voyez ce phénomène là ? Plus vous vous éloignez de la plaque, plus l'arc électrique a besoin d'électricité et d'intensité et chauffe. Et donc, à ce moment-là, si vous travaillez un métal qui est trop fondu, il va couler. Dans mon exemple de soudeur. Mais, si vous comparez ça avec la situation du soleil, qui est une anomalie pour les astrophysiciens actuels, évidemment, la surface du soleil est à 6000 degrés, à peu près, et vous montez, vous éloignez un peu et vous arrivez vers les 10 millions de degrés. Donc, plus vous éloignez du feu, plus il fait chaud. C'est pareil, là, vous voyez ? Plus vous éloignez, plus ça chauffe. Est-ce que ça, ce ne serait pas un petit élément pour dire, mais finalement, cette théorie de l'univers électrique, elle a des corrélations dans notre environnement direct ? On en voit certains effets. Voilà, bon, ce n'est pas le sujet, donc on va arrêter, on reprend. Et donc, il nous faut enquêter sur la raison pour laquelle il y a ce visage sur Mars. Il faut aussi concevoir que cette photographie prend en compte des satellites, les résultats de satellites soviétiques, je n'ai pas bien compris, qui ont été sur Mars. Les Russes ont eu de nombreux problèmes avec leur sonde martienne. la dernière d'entre elles, d'après Joseph, JPF, ayant été sabotés sur son voyage de retour. Et les Russes disaient que la mission avait été sabotée. Petit encart, oui, vous remarquez aussi la langue de Joseph Pifar. À une époque, on cherchait les reptiliens shapeshifters. Il y en a certains dont la langue fait des trucs bizarres. Je ne pense pas que ce soit le cas pour JPF. l'histoire de la sonde martienne russe qui a eu des problèmes, je ne sais pas s'il parle de celle dont Madame Popovna Popovitch, la première, enfin, la cosmonautrice, nous montrait une photo. donc c'est une sonde on va dire que ça ressemblait à ça. Et elle était aux alentours de Phobos et c'est sa dernière photo et elle disparaît quand elle approche de Phobos. On en a une autre photo où on voit son ombre à cette OVNI quelque part. Donc vous avez le satellite qui prend la photo de cette OVNI qui s'approche de Phobos et disparaît. OVNI spécialement grand quand même en plus. Presque aussi grand que Phobos, je dirais. Aussi long. Aussi long que Phobos n'allait. Presque. Et voilà. Genre, le satellite prend la photo qu'il ne devait pas prendre et à ce moment-là les IT l'allument. Les IT ou ceux qui ont un programme spatial secret basé sur Phobos et qui disent Oups, chef, on s'est fait repérer. Moralité, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Chopez-le. 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 Cassez-lui l'appareil photo. Il pense aussi que c'est la raison pour laquelle tout le monde veut y aller sur Mars. Parce qu'il n'y a pas moyen, même avec la boîte à chat. Enfin, avec les images de Mars Explorer. il y avait une grosse controversie entre Art Bell et Richard Hoagland à l'époque. Controverse. Ils appelaient ça la caisse à chat. Le nom est resté. Je suis encore dans le camp de Haugland. Si vous regardez ce qu'il y a, vous encore voyez un peu. Je suis beau d'or qu'ils ont à donner ce nom de boîte à chat, de la même manière qu'ils ont appelé les projets secrets les skunk work. Ça pue. Le sujet pue. Vous voyez pourquoi ? Ça pue parce que ce n'est pas clair. Juste. Ce n'est pas parce que ça sent mauvais. C'est au figuré. C'est une structure qui a été hautement dégradée avec le temps. Comme un morceau de sucre sur une assiette, si vous mettez quelques gouttes d'eau, il va petit à petit se désagréger tout en gardant quelque part sa forme tant que vous ne mettez pas trop d'eau. On voit une image d'une situation en état de dégradation ce qui a donné au niveau de la pixelisation des premières photos de vikings plus d'importance parce que ça nous permettrait de voir la forme originale plutôt qu'une haute résolution. Une basse résolution permet mieux globalement de voir la forme générale plutôt qu'une haute résolution où tous les détails des agrégés vont prendre trop d'importance. D'après JPF, tout le monde sait ça quand même aujourd'hui. Ça a été admis. C'est un visage sur Mars. Vous savez, quand on amène nos sujets, nous, on travaille dessus pendant un moment et puis on continue à travailler par la suite et on en reparle et à chaque fois on a des nouveaux éléments à amener. Mais les contradicteurs, ils n'ont que les mêmes. Ils n'ont toujours que les mêmes éléments. Jamais satisfaisant pour nous et suffisant pour nous contrer et ils n'en ont pas plus. dix ans plus tard, ils ont toujours les mêmes. Oh, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Non, en fait, ils ne se mettent jamais à jour et ils ne savent même pas qu'Einstein avait tort en disant que la lumière, c'était le seuil limite. Voilà, point. Et ils basent tout sur Einstein, point. Et je suis désolé, mais Einstein, grâce à lui, on est dans le nucléaire, pollué, soumis, affilié, limité, tandis qu'avec Tesla, qu'il a viré de la scène technique à l'époque. Il a viré pas Manu Militari, il était, pardon, il a refusé d'entretenir avec lui des discussions contradictoires. Il fuyait à la fin de ses conférences pour ne pas tomber sur Tesla. Il a fait la même chose avec Velikovsky aussi. Néanmoins, son livre de chevet, c'était « Monde en collision » de Velikovsky. Son livre de chevet sur son lit de mort. Donc, on va dire que pendant 110 ans, on a fréquenté une direction qui nous amène dans plus ou moins une impasse. et ça, c'est beaucoup dû à Einstein. Mais je pense qu'il obéissait aux ordres d'autres Rothschildo, Windsor. C'est les Windsor, a priori, qui tiennent le commerce nucléaire. Le commerce et l'industrie, je veux dire, et l'intention. L'intention de rendre toute la Terre plus radioactive, ça plaît vachement aux reptiliens. Je sais, c'est un argument qui va être un peu borderline, mais ça plaît vachement aux reptiliens. L'idée de Godzilla qui se développe à la suite des explosions nucléaires au Japon, dans le film, ce n'est pas idiot. Ça vient de là, a priori, d'après moi. Et puis, la réalité, si ça se trouve, il y a peu d'espèces qui résistent vraiment aux déflagrations nucléaires. il doit y avoir les scorpions, les rats et, je ne sais pas, d'autres insectes. Les rats, il me semble que les rats ils tiennent bien. Et les dragons, genre dragons de Komodo ou lézards, je ne sais pas, il me semble. J'ai dit les scorpions aussi. Alors, avec les avis de Bill Nelson à propos des ETs, des groupes et tout, il y a une version qui veut se servir de ces éléments-là pour nous divertir. Et ils sont en train de truander le narratif. Pourquoi ? Parce que le narratif sur le COVID est en train de s'effondrer. Alors oui, c'est donc mondial qu'il y a une réaction d'intelligence et de testostérone qui prouve que tout le monde n'a pas perdu toute sa testostérone. tenez le choc. Ne cédez pas à la pression ni sociale ni professionnelle ni autre parce que juridiquement parlant, vous avez tout à fait raison et même si juridiquement parlant, vous aviez tort, l'intelligence et la survie passent par le fait de résister à ça, d'autant plus que déjà, on est partiellement contaminé par des nanotechnologies. au contact des vaccins, on se fait contaminer. Donc, je pense que d'ici peu de temps, tout le monde va prendre du NAC, du zinc, se faire des infusions d'aiguilles de pain pour avoir la ceramine qui tape sur les protéines Spike et travailler avec Jean-Cibodor, soit des zappeurs, soit des fréquences particulières aptes à désagréger les constructions des nanobots. Je ne sais pas si c'est possible, mais je suis Baudor que oui. Avec les ultrasons, on enlève le calcaire, on nettoie les objets, voilà. Avec des lasers aussi, on fait ça. Donc, je ne sais pas, il devrait y avoir des moyens, je pense. Alors, ils pensent aussi que les ETs connaîtraient le truc. Pourquoi ? Parce que le narratif de la COVID-19 est tombé. Parce que le narratif Une menace de l'ET va faire le truc. Ah, non, ce n'est pas ça. Une menace en provenance des ETs aussi leur servirait pour garder la main sur le narratif, sur le contrôle, sur les populations et tout ça. Donc, projet Bluebeam. quand je pense à Mars nous dit Didi et l'idée des structures dessus, on peut dire que tout ça a été fait de manière à être vu de loin. Comme les lignes de NASCA, vous êtes obligé d'être loin pour les voir. En cas, 20 mètres de haut, ça peut suffire aussi, mais pour bien voir la chose et se dire oula, mais qu'est-ce qui se passe, il y en a partout, il vaut mieux être en altitude et assez haut, beaucoup plus haut que nous, on peut aller actuellement. Enfin, je ne parle pas humains, normaux. Évidemment, en hélicoptère, en avion, en satellite, d'accord, mais... Vous avez accès, vous, à l'hélicoptère, à l'avion? Let's put it this way. Dr. Mark Carlotto, who was it? Le Dr. Mark Carlotto, Carola, Coralado, qui avait été associé avec les premières missions martiennes, les enquêtes de Richard Ogland, le Dr. Carlotto est un analyste photographique. C'est sa spécialité. Il a fait une étude des alignements de ces structures de manière astronomique et il pense qu'elles ont dû être construites il y a 650 000 ans. Il dit ça pour nous montrer qu'en fait, pour estimer une date sur ces objets, ces structures, ça va dépendre avec qui vous parlez. Carlotto's date is 650 000 ans. Hoagland's date I think is much, much later, about 250 000 ans. Dr. Tom Van Flandern, Tom Van Flandern. Ah, c'est lui Van Flandern. Ils avaient un bisbille avec Hoagland. C'est moi qui le dis d'abord, genre. Donc, dans la recherche des vidéos sur Cittonia et la correspondance avec Hesbury, pensez à Tom Van Flandern, Tom des Flandres. Il était sur un observatoire qui travaille sur les orbites des comètes en relation avec les planètes manquantes. Bon, la planète manquante entre Mars et Saturne. Saturne ? Occupée par la ceinture d'astéroïdes, anciennement en Tiamat ou Maldek. Mardek ? Maldek. Solar System concluded either 65 million years ago ou 3,2 million d'années ou il y a 3,2 millions d'années. Ce serait plutôt la date de JPS. Ensuite, vous avez Michael Cremau et Richard Thompson à Michael Cremau une pointure en archéologie interdite. L'homme, il date suivant avec qui vous parlez, pareil. Il pensait que c'était il y a 40 000 ans, finalement, on en a trouvé il y a 200 000, aujourd'hui, il pencherait même vers 300 000 et néanmoins, on a des artefacts de traces de pieds et autres qui datent de millions d'années. Bon, écoutez, des humanoïdes, il y en a dans la galaxie, on n'est pas les premiers sur Terre ou de toute manière on est la cinquième civilisation terrestre actuellement, répertoriée en tout cas par nos annales d'où qu'elles viennent pour l'instant. Peut-être qu'il y aurait une espèce de Ziti encore plus d'ancienne qui pourrait dire oui, là vous êtes la cinquième de cette vague de civilisations successives sur Terre mais après des milliards d'années de tumultes, il y en avait eu avant. On peut imaginer ça aussi. Vous avez une maison abandonnée, là, vous décidez pendant dix ans d'y mettre des colonies de vacances tous les étés. Alors, la cinquième année, la colonie de vacances fait à notre discussion, là, et en fait, la maison, elle était en ruine parce qu'il y a belle lurette, elle était neuve et il y avait déjà des colonies de vacances, mais c'était belle lurette, donc tellement belle lurette qu'on n'a pas de preuve. Reprenons. Avec toutes ces choses qui sont clairement artificielles, l'archéologie interdite sur notre planète même, il y a des artefacts qui datent d'il y a 3 milliards d'années, les sphères de Klebsdorf d'Afrique du Sud, je crois, ou de Chine. En Chine aussi, il y a les rumba stone, rumba, drop stone, les pierres dropa, les disques qui pourraient être carrément comme des CD, avoir la même utilisation que nos CD laser. Et donc, les sphères sont des petites sphères de magnétite qui possèdent sur leur équateur et aussi, on va dire, un tropique supérieur et inférieur, une rayure. Je veux dire, ce n'est pas naturel. Elles ont été datées à 3 milliards d'années. Ah ben oui, le matin, j'ai 15 ans, mais de toute façon, on n'est pas très vieux. Et il y a même des… Ah, lui, il est monté à 500 millions d'années. Oui, les plus vieilles, 3 milliards, les plus jeunes, 500 millions. c'est un peu plus vieux. Donc, c'est un peu plus vieux. c'est un peu plus vieux. suivant avec qui vous parlez et ces connaissances, vous aurez des dates qui vont varier. oui, c'est un peu plus vieux. c'est un peu plus vieux. Alors, d'après JPF, on est entre 3,2 millions d'années et entre 700 000 et 250 000 ans. c'est un peu plus vieux. c'est un peu plus vieux. c'est un peu plus vieux. Sinon, il n'y a qu'une érosion lors de passages météoritiques qui vont provoquer ces échanges de coups d'arc et puis les orages magnétiques locaux avec la poussière. Mais néanmoins, je veux dire, et les variations de température locale qui provoquent le gel et le dégel d'eau ou d'autres liquides. ça, vous voyez, pour moi, sur la Lune et sur Mars, il n'y a pas assez d'atmosphère actuellement en tout cas pour que son raisonnement tienne vraiment debout. C'est comme ça et ça ne bouge plus, on va dire. Ça ne bouge plus. De temps en temps, il y a peut-être un météroïde qui tombe dessus, mais vous imaginez le nombre de pourcentage de chances pour que ça arrive. Il tombe un astéroïde sur Mars et il tombe justement sur le visage et il abîme un petit endroit et voilà. Imaginez le nombre d'astéroïdes et le... Il faudrait que ce soit un aimant à... oui, à comettre ce visage pour qu'il soit vraiment dégradé par l'érosion. Moi, j'exagère un peu, mais l'idée, c'est ça. D'après moi, il lui manque... Il nous manque. C'est fascinant parce que je pense à un gars dont nous avons été en conférence avec, c'est John Brandenburg. Donc, la DJ nous parle de la conférence avec John Brandenburg. qui nous parle d'un échange nucléaire sur place là-haut. Sur Mars. Il trouve ça très intéressant mais aussi inhabituel puisque pour une fois un scientifique protégé par le gouvernement, on va dire, a le droit de sortir une telle information. et d'en parler, d'en faire des conférences. Et Brandenburg a travaillé sur le Xenon 121 qui est un produit de la réaction de fission nucléaire. On ne peut pas le produire autrement que dans une explosion atomique. En cas, ben oui, moi, ça ne m'ennuie pas ça. D'autant plus que ressort. Il y a une affaire qui concerne Kerry Cassidy et le projet Kaamelott qui avait interviewé en 2008, me semble-t-il. Borishka, l'enfant indigo russe qui se rappelle dans sa vie ici aujourd'hui alors que c'est un petit génie. Il paraît que lui et sa mère communiquaient par télépathie. Il y a de ces trucs en Russie des fois. Moi, j'ai une vidéo où vous avez une maman qui promène sa fille au bout d'une laisse parce que sa fille elle a 3 mètres du sol, elle flotte. Il y a des phénomènes, il y en a sûrement aussi aux États-Unis et en Afrique et partout, mais bon, je veux dire. Alors, reprenons. Oui, Borishka, l'article et les bouts de l'interview des photos ont été repris dans un journal anglais à grand tirage. Donc, Kerry rentre en contact pour les droits d'auteur et tout ça, évidemment. Tous ces gens qui veulent que l'information sorte, ils parlent de disclosure et ils n'arrêtent pas de limiter les possibilités de distribution en mettant des droits d'auteur. C'est une telle logique. Enfin, bon, je ne sais pas, mais... Bon, elle a des sujets, elle a plein de vidéos qui... Elle a perdu son compte YouTube presque, Kerry Cassidy, elle ne peut pas y mettre n'importe quelle vidéo, évidemment, vu tous les sujets censurés maintenant. Mais néanmoins, je crois qu'elle en est à 300 000 dépassés, abonnés. Je ne sais pas. Là, ce n'est pas à nous de payer à Kerry, c'est à YouTube de payer Kerry et à tous les gens qui profitent du fait qu'on se serve de leur service pour aller voir ça. Et donc, on paye, nous, on prend un abonnement, on paye l'électricité, on paye tout. Et ce n'est pas normal non plus effectivement que les gens qui produisent des vidéos n'aient pas un retour. Ils veulent tous des droits, ils nous prennent tous des droits d'auteur et des patentes et des taxes sur tous les moyens et ils ne respectent pas la même chose vis-à-vis de nous. Ils vivent grâce à notre matériel quand même. Merde. Pardon. Mais franchement, ça m'avait déjà fait ça sur un reportage quand je faisais du théâtre. TF1, PPDA, enfin, les équipes de PPDA avaient envoyé des journalistes pour nous interviewer. Nous, on était SDF, on n'avait pas vraiment de thunes, mais franchement, pas vraiment de thunes, genre 2000 francs. C'était en 99. Il venait nous interviewer pour nourrir son JT de midi et nous, on crevait la dalle, enfin, on avait faim ce matin-là et voilà, il allait nous prendre trois heures de notre temps, nous faire nous déplacer, prendre le métro, ta 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 ta, nous interviewer et faim quoi. et on lui a quand même demandé s'il ne voulait pas nous inviter à manger ou nous payer un coup à boire et il nous a payé un sandwich à 8 francs. Non mais j'hallucine. Sans nous, il n'avait rien, il n'avait rien dans son reportage, je veux dire, si il faut en arriver là. Sans nous, il n'avait rien dans son reportage, il n'était pas capable de se faire payer 100 francs de frais, de frais. C'est petit. Évidemment, c'est aussi petit de nous de vouloir se faire dédommager, quoi que. Et puis, d'un autre côté, notre but, c'est de faire parler de nous. Donc, on ne va pas limiter la diffusion de l'information dans ma tête, stratégiquement parlant. J'aimerais bien qu'on te dédommage, mais bon, s'il ne le fait pas, bon, tant pis, parce que de toute façon, ce qui comptait, c'est que l'information diffuse. Bon. Ça compte pour nous, dans notre genre. Pour les autres, là, non, ils s'en foutent. Donc, il y avait une question à l'époque où Hoagland avait écrit les monuments de Mars. Un bouquin qui est sorti depuis les années 80. Ce qu'a fait Brandenburg est qu'il est allé plus profondément sur ce scénario et s'il en a conclu que les signatures qu'il avait trouvées sur Mars sont dues à l'utilisation de bombes à hydrogène énormes. entre 500 et 1 000 megatonnes. En 1961, la Tsar-bombe russe a explosé. Elle faisait à peine 57 megatonnes. Et il y a eu des dégâts jusqu'en Norvège. Ils l'ont ressenti jusqu'en Norvège. Je me souviens à Adlai Stevenson quand j'étais jeune. En 1961? Ça a eu d'autres conséquences encore. Au coin. Il paraît qu'il y a un amac ou la machine à café maintenant. Alors bon, je sens que d'ici peu de temps les gens vont se ruer au coin. Alors le conseil de sécurité de l'Union de l'ONU Qui parlait de Khrushchev qui a fait péter sa bombe sans aucune bonne raison. Donc une telle bombe c'est très sophistiqué. Encore. Alors maintenant, est-ce que le Xenon-121 c'est qu'il n'y a que ces explosions de bombes à hydrogène qui les produisent? Qui le produisent? Ça, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres moyens explosifs qui créent aussi ce Xenon. Enfin bon. Je dois dire qu'effectivement, vu la taille de certains vaisseaux spatiaux tels qu'on peut les voir dans les anneaux de Saturne, font 10 000 kilomètres de long. 15 000 kilomètres de long. Hey ! Ah, c'est des trucs artificiels, c'est des tubes. Genre tube. Donc il est assez proportionné. il est aussi dans ces proportions-là, on va dire. Et la longueur, là, c'est 15 000 kilomètres. Donc le diamètre, c'est pas mal aussi. Vous imaginez le vaisseau? Bon. Alors quand on en a de telle taille, évidemment que il faut se rendre compte que notre matériel est petit, c'est miniature à côté. Et nous aussi. Et ce dont on ne parle pas à Brandenburg, c'est de la vallée marinerie. Qui court le long de l'équateur d'un côté de Mars. Ça ressemble à ce qui est créé, à une gouttière qui est créée par une décharge électrique. Un énorme éclair qui court le long de la planète. Oui ! Mais oui ! Vous savez ce que c'est qu'il a fait ? C'est Vénus ! Je crois que c'est Vénus, si j'ai bien compris l'affaire, là. C'est Vénus qui a fait ça à l'époque où elle était encore une comète chevelue. Oui ! Parce qu'il y a des corrélations entre la mythologie et l'astrologie, l'astronomie, pardon. L'astro-archéologie, l'astro... La cosmologie, ce qui s'est passé dans le système solaire au niveau des planètes. Moi, je trouve qu'il y a des corrélations. Et après, il y a moyen de faire durer les informations en racontant une histoire de planète alors qu'on a attribué à la planète le nom du dirigeant local. Vous voyez ? C'est remarquable. Je ne sais pas si on n'a pas loupé quelque chose là chez eux. qu'on n'a pas loupé. C'est remarquable. Je pense que dans Planète en collision, ils en parlent de ça. Velikovsky. C'est remarquable. D'un côté ésotérique, c'est intéressant, nous dit Didi. Vous vous rappelez Edgar Cayce lorsqu'il était en trance. En trance. Qu'on lui demandait s'il y avait de la vie sur Mars. Sa réponse était intéressante. Il disait à présent, non. Aujourd'hui, non. Il n'y en a plus. Ça, c'est Edgar Cayce. Vous voyez qu'il y a une petite ressemblance avec David Wilcock, mais pas tellement. Et l'organisation qui s'occupe du matériel d'Edgar Cayce et qui est de la suite de sa famille aussi, a rembarré Wilcock en disant arrêtez de dire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous rêvez, que vous vous rappelez de vos rêves que vous pouvez vous comparer à une réincarnation d'Edgar Cayce. Et ça, Wilcock, il n'en parle pas. Il ne dit pas que l'art, A-R-E, c'est le nom de l'association autour du matériel d'Edgar Cayce. Il ne dit pas que l'association refuse sa prétention à être une réincarnation. Si j'étais de la fondation Edgar Cayce, je vérifierais, je le testerais. Je connais la vie de mon ancêtre, je le teste. Voilà. Parce que c'est important. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de ma famille que c'est une réincarnation. Il n'a pas vraiment choisi le même support génétique familial, on va dire. Oui, nos corps sont familiaux, mais nos consciences, non, je ne pense pas. Pas forcément. Ça peut arriver qu'on se suive, qu'on ait des relations suivies avec d'autres membres et de la famille, mais pas forcément. alors si on prend des diagrammes du visage de Mars ainsi qui ont été réalisés pour le projet Mars Mission de Richard Hoagland, vu du profil, et vous comparez ça aux anciennes inscriptions babyloniennes, aux représentations babyloniennes du dieu Nergal qui est leur dieu de la guerre, le dieu de Mars. Cette reconstruction faciale du relief martien sont très semblables à justement au profil de Nergal. Donc, c'est très intéressant, il y a sûrement une relation occulte. Quelle culture pense-tu résonne avec cet écho guerrier de la civilisation martienne avec cette technologie avancée ici sur Terre? JPF préfère dire que ça a laissé des traces dans différentes cultures ici sur Terre. Donc, parce que vous avez cette ressemblance étrange avec Nergal. Nergal qui traduit en acadien, Nergal, c'est traduit en Hercule, en grec, en Arès, en latin. Donc, vous voyez la ressemblance là entre tous ces personnages. Ces ballots, là, ils ne nous parlent pas des dieux nordiques aussi, mais il est évident qu'il ne faut pas les exclure de cette affaire. Hein, Oleg? Bon. Il croit que les étis n'existent pas et que les ufologues sont délirants, me semble-t-il. Et, vous voyez, on se spécialise et on devient aveugle et sourd à tout ce qui vient d'ailleurs. avec des raisonnements boiteux, quoi. Oui, c'est ballot. Là, il faut faire des rééditions de ces livres, ce n'est pas grave. Il vaut mieux, il vaut mieux montrer qu'on vise la vérité plutôt qu'on vise la réputation. Enfin, oui. parce que du coup, sinon, la réputation va être entachée. Bon. Mais ça décrédibilise le sujet, la réputation. Ce n'est pas grave, les attaques personnelles. Non, on s'en fout au bout d'un moment, quelque part. C'est d'accord. Bon. Bon gré, mal gré, on s'en fout. Non, ce qui est important, c'est le sujet qu'on voulait partager, que lui, ne perde pas de crédibilité, de valeur. Au contraire, garde tout son attrait pour stimuler la curiosité des gens à s'intéresser par eux-mêmes s'ils veulent vérifier ou à faire confiance. Mais pas à dénier sans connaître. Nier l'ufologie sans rien y connaître, ziva quoi. Ziva, mais c'est ridicule. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Des millions de dollars dépensés là-dessus. Des milliers de gigas d'observations. Tout ça, ce n'est pas du CGI. les services secrets dévoués à ça. Le MJ-12. Les nazis, le projet Paperclip. C'est tellement, encore, vous voyez, mon raisonnement est tellement suivi quelque part, je trouve, de domaine en domaine et de fait en fait, que voilà pourquoi est-ce que je me permets de cette légère en cas de remontrance ou de conseil, d'étonnement aussi. Comment ça se fait depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que je te mets des commentaires ? Sans prétention, évidemment. Bon, allez, on continue. Et ensuite, en 1989, un des chercheurs de la mission d'Hogland, enfin, son équipe, nous a sorti quelque chose de vraiment étonnant aux alentours de Silvery Hill en Angleterre, près de en Grande-Bretagne. Il s'est baladé, il a visité l'ancien cercle de pierre d'Hogland, qui est près de Silvery Hill, qui est juste ce grand conique en angleterre au milieu de nul part. Silvery, c'est un mont bâti, oui, en plus, conique, sorti de nulle part. Il a fait des mesures, il les a comparées à certaines caractéristiques de Sidonia sur Mars. Et elles ont la même configuration. C'est ce que je vous disais, à l'échelle d'un quatorzième. Et ça, c'est incroyable. Donc, again, vous avez cette très strange chose sur Mars avec toutes ses measurements, et vous trouvez la même structure dans exactement le même layout avec deux scales en Grande-Britagne à un site megalithique. Il y a encore autre chose, parce qu'en plus, il y a des correspondances entre le yard megalithique, le maître. Et puis, pour moi, ils ont créé sur Terre une antenne fractale à l'autre. Ils ont créé un endroit qui résonnait sur des fréquences harmoniques à celle de Sidonia. Et donc, ça permet une communication, quelque part. Oui, c'est un monument mémoriel, si on veut, mais c'est aussi un appareil à mon avis. Et je n'ai peut-être pas fini, Borishka, l'affaire de Borishka. Borishka, il se rappelle sur Mars être mort lors de la guerre martienne, une guerre martienne. Et quasiment, il me semble que c'est là, il raconte, on voit arriver le tsunami de feu. Et les populations sont explosées, carbonisées, dissoutes. Et à ce moment-là, les isbis, les isbis, elles, il y en a peut-être une partie qui s'est évadée sous forme vivante, puis il y en a une grosse partie qui s'est évadée sous forme éthérique. Et cette grosse partie-là, il y en a une partie qui s'est fait capturer dans le piège tunnel lumière, la matrice de notre système solaire. à priori. Et donc, il se retrouve sur Terre entre autres. Comme Boriska, qui se rappelle de tout ça. Et c'est un enfant indigo, je veux dire, il semble génial aussi, en plus, comme Gary McKinnon où ils ont des facultés développées dans certains domaines dans lesquels ils ont un génie. dans la culture zoulou, en Afrique du Sud. Et puis là, vous regardez les interviews de David Icke et le chaman Credo Moudva. Voilà, encore une confirmation locale. Et les zoulous, les zoulous chamanes d'Afrique du Sud qui se transmettent ces informations-là depuis la nuit de leur temps. je suis désolé, ils ne voulaient pas faire le buzz sur Internet. Et quand on est chaman, on côtoie les entités. On côtoie les entités d'une manière ou d'une autre. Déjà, vous n'êtes pas chamanes forcément, mais vous côtoiez des entités. Imaginez, le chaman, lui, il les côtoie puis il les perçoit. Il les contacte, il communique, il combat, il s'allie, ils font plein de choses. Bon, alors, voilà encore une confirmation anthropogénique, si on peut dire, issue de l'histoire humaine qui nous parle de ces phénomènes-là qui sont traduits dans nos bouquins secrets avec d'autres mots et d'autres noms dont les définitions sont vagues quelque part aussi pour nous maintenir dans le flou. vu le but de ces bouquins secrets qui est donc une programmation mentale limitante. Bon, reprenons. dans leur tribu Zoulou sud-africaine, l'histoire dit qu'ils descendent de Mars, qu'ils viennent de Mars. Dans une sorte de vaisseau appelé Merkabah, qui est le même mot qu'en hébreu pour un vaisseau. all over the place. C'est encore une histoire qui est partout sur la planète et je fais un petit encart. Kredo Moudva, il dit qu'il y a eu une intervention génétique en plus. Il nous parle d'avoir mangé du gris. Ils ont bouffé du gris. Ça l'a mis mal pendant trois jours, mais après, ça a développé des capacités particulières chez lui. Mais il a failli en mourir. Ils se battent. Ils les appellent les chitaouris, les reptiliens. Et les gris, ils les appellent autrement, il me semble. C'est une interview qui dure au moins six heures en plusieurs bouts. Je crois qu'il y a quelqu'un qui les a traduites ou en partie. Écoutez, ça vaut le coup. C'est très intéressant. Il y a encore une création du monde aussi et de l'humanité en Afrique du Sud. Et si vous voyez le collier qu'il porte, qui est écrite au Moudva, il y a en rébus, en dessin, en figurine, le collier, il pèse 30 kilos. Il est de cuivre, d'or. Enfin, c'est magnifique. Une pièce magnifique d'artisanat. Rustique, peut-être, mais vous comprenez tout. Vous comprenez, vous voyez des humanoïdes ou des non-humanoïdes, vous voyez des copulations, vous voyez des symboles. Il y a plein de choses expliquées avec ce collier. Bon, il lui avait été volé, ce collier, par la suite. Je ne sais pas s'il a pu le récupérer. Au niveau métal, ça vaut peut-être quelque chose quand même, mais pas énormément. Il vaut surtout au niveau de la valeur significative et possiblement aussi au niveau des pouvoirs accompagnants. Ce n'est pas parce que vous mettez le collier vous que vous allez avoir les pouvoirs, mais parce que vous n'avez pas le code quelque part. Si vous arrivez à avoir le code, à ce moment-là, c'est autre chose d'avoir un objet qu'on va dire un peu magique. Reprenons. Et donc, ces histoires-là, tout dépend de si vous voulez les voir ou pas parce qu'elles sont là sur Terre. Soit vous en prenez compte, vous en tenez compte, soit pas, mais ne vous... Moi, je rajouterais, ne venez pas nous tenir tête si vous ne voulez pas prendre toutes les preuves et tous les arguments en compte. Enfin, c'est un peu ridicule. Vous pouvez dire le paradoxe de Fermi fait qu'il faut des milliers d'années de lumière pour revenir jusqu'ici et tomber sur une civilisation qui soit née, enfin, qui vive à la bonne période pour qu'au bout de ces milliers d'années lunaires, elles tombent sur nous à la bonne période, maintenant, quoi, vivant. Et non pas il y a quelques milliards d'années, ni dans quelques millions d'années, suivant comment, la Terre s'est redevenue une boule de quoi que ce soit. Bon, soit vous restez bloqué avec ça, soit vous apprenez qu'il y a des portails qui a des trous de verre, que Einstein et Vector avec sa vitesse de la lumière, voilà. Et puis vous dites, ah oui, mais alors là, sa belle équation, un machin, là, c'est du pipo complet, quoi. Le gars, il n'a pas pris la moitié des arguments et ceux qu'il a pris, ils seront faux. Ils se basent sur la gravité alors qu'on est dans un monde électrique. Enfin, bon, ça va, quoi. Avec de tels arguments, vous pouvez dire n'importe quoi et vouloir avoir raison en plus, bâtir une académie, lancer des écoles et tenir tête aux gens qui pensent que, ben, regardez, vous dites qu'à 6000 degrés, on s'éloigne, on passe à 10 millions de degrés pour le soleil, hein, vous appelez ça une anomalie. Parce que vous voulez absolument qu'on soit dans une construction gravitationnelle, avec G, la gravité terrestre, voilà. Eh bien, c'est pareil en médecine actuellement, on est d'accord, ils veulent absolument que le danger vienne de l'extérieur alors qu'en fait, c'est l'intérieur qui prédispose ou pas à l'apparition de la maladie. C'est quand même intéressant aussi, ça. Bon, évidemment que l'extérieur compte puisque l'extérieur influe sur l'intérieur. Mais bon, il influe par exemple, les CNTP, les conditions naturelles de température et de pression, mais pas que, d'acidité et d'autres choses. Température, pression, moi je rajouterais acidité, radiation et autres. Je rajouterais les autres énergies subtiles aussi, ça, 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 ça doit compter dans l'affaire à mon avis. Peut-être pas beaucoup, mais ça y, il ne faut pas l'oublier. Et à l'époque, ils allaient à neuf chiffres après la virgule pour faire leur test. Vous regardez la série de Carl Munch, le code, the code, ils vont à neuf chiffres après la virgule à l'époque pour la précision dans la situation géographique ou autre. Oui, aujourd'hui, nous, on arrondit aux chiffres supérieurs. plus ça va, plus on devient con, c'est clair. Ah oui, ça m'énerve un peu, moi, ça m'embête de devenir con. Il y en a qui ne gêne pas à priori, mais moi, ça m'embête. C'est l'antithèse d'avoir un cerveau, quoi je veux dire. Ça ne sert à rien d'avoir un cerveau si c'est pour devenir con. D'ailleurs, ils vont bientôt nous l'enlever. D'accord. En effet, ils vont le remplacer. Donc tout ça balaye l'histoire que le visage sur Mars ne soit qu'issue d'un truc, d'un jeu de lumière. Vous ne pouvez pas me certifier qu'ils ont vraiment bien analysé ces choses et que du coup, ça ne les a pas amené à regarder les textes anciens avec un autre regard, une autre optique de réflexion. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'après JPF, c'est la situation. Ils savent. Ils savent des choses. Ils ne savent pas tellement comment nous le transmettre ou ils sont effrayés de tout ce que cela pourrait signifier en cas, Joseph Pifaral n'est pas aussi conspire que moi. Vous voyez ? Ils ne savent pas comment nous le dire. Mais non, ils ne veulent surtout pas qu'on soit au courant, qu'on se rende compte que c'est un petit gang qui sévit sur les écoliers sages que nous sommes nous, terriens humains normaux, dans la cour de l'école. Il y a un gang qui s'est infiltré et là, les profs, ils ne l'ont pas vu. enfin, ils font semblant de ne pas le voir maintenant. Hein ? Non, c'est normal. Ça leur fait les pieds. Voilà, ça leur fait les pieds. Non, non, non. Ça les intéresse tout à fait que le gang continue de sévir et que surtout, on ne capte rien. Et ce que je veux dire, c'est... Oui, excusez-moi, pour le gang, l'école et tout ça, j'ai tendance à dire qu'en général, nos réflexions politiques et géopolitiques et nos décisions d'implication dans la vie politique sont aussi naïves que la morale d'un jeu de comptine entre quelques enfants au fond de la cour de l'école qui décident en jouant à la marrène quel sera le dessert de lundi prochain à la cantine. En ignorant que déjà, ça va dépendre du cuistot, de l'intendant, de l'époque, des finances du BAU, du directeur, du directeur d'académie. Oui, tout ça, c'est décidé, ça remonte à loin, ça remonte au-dessus des ministères. Qu'est-ce qu'on bouffe à l'école ? Est-ce qu'on met du bio ? Est-ce que si ? Est-ce que tel régime, tel régime ? Tout ça, c'est remonté. C'est décidé très, très, très loin, très haut. Et le jour même, à la limite, de l'effectivité de la livraison. S'il y a une grève, on devait avoir des BABAURUM, et puis, on aura du flamme. les BABAURUM, les BABAURUM. Je n'étais pas spécialement fan des BABAURUM, mais bon, je dis ça comme ça, pour que l'histoire coule toute seule. il y a probablement encore pas mal de technologies très avancées là-haut et peut-être aussi dispercées ici sur Terre. Raison pour laquelle ils veulent tous y aller pour les trouver. Avant que d'autres mettent la main dessus. C'est bizarre, il parle trop vite maintenant pour moi. On baisse le son, la vitesse. Oui, oui, avant que des gens malintentionnés mettent la main sur cette technologie. Encore. Les gens malintentionnés avant. C'est que des gens malintentionnés qui se précipitent là-dessus sans nous le dire en plus. Pourquoi est-ce qu'ils ont envahi l'Irak et pourquoi est-ce que la première cible c'était le musée d'archéologie et le ministère du pétrole. On est d'accord. Mais d'abord le musée d'archéologie où ont disparu toutes les tablettes qui venaient d'être inventoriées par les archéologues spécialistes français et allemands dans la décryption de décryptage des tablettes cimériennes cunéiformes et puis sûrement d'autres choses. Encar Heureux Encar On disait qu'il y avait une Stargate il y en avait plusieurs dans la région là il y en a pas mal et là il y en avait une en particulier et que Saddam voulait faire transiter par cette Stargate des forces extérieures. Bon gros Encar Saddam Saddam c'était un de leurs agents au Deep State comme Hitler vous me direz et puis après ils ont fait la guerre oui oui ils ont fait la guerre avec les fonds qui venaient des mêmes endroits que ceux qu'avait Hitler tout ça c'est des petits jeux qui nous occupent ici des jeux graves cruels et meurtriers mais ça nous occupe ici et du coup on ne s'occupe pas de qui c'est qui gère la planète vraiment c'est quoi c'est vous voyez qui gère vraiment la planète c'est à dire que là hop on passe sur mes vidéos au niveau de Kim Goguen c'est le niveau Marduk Enki Enlil Han au dessus le grand-père donc c'est Han le père c'est Enki et le fils c'est M Marduk et c'est intéressant que dans James Bond 007 M c'est le chef des services aussi il y a il y a aussi des corrélations à ce niveau-là entre dans les scénarios et notamment des films de ce genre en prenant Joseph est-ce l'Ethique de Gilgamesh un de ces textes donc les épiques la saga de Gilgamesh fait partie de ces textes alors on se rappelle que Gilgamesh il sert contre sa poitrine deux lions comme moi je prends deux chats ouais ça rigole ça rigole pas vous voyez il y a une statue il est là il tient les lions c'est comme si moi je prenais deux chats donc vous imaginez la taille de Gilgamesh là on comprend mieux pourquoi il y avait des portes aussi hautes moi je sais pas mais bon je sais pas on comprend mieux la taille des marches à Yonaguni ou ou à plein d'endroits en fait c'est disproportion des fois c'est pas c'est pas pratique pour nous c'est trop grand puis de toute façon sur les représentations vous avez des petites gens des moyennes gens des grandes gens et puis encore excusez-moi quelle plus belle frime de montrer un ennemi vaincu en en bas-relief et puis de dessiner l'ennemi deux fois plus grand que vous vaincu bah c'est pas vous qui vous mettez gros et qui maîtrisez qui maîtrisez un petit ennemi c'est ridicule pour la frime c'est le petit le bonhomme là il est petit mais costaud regardez son ennemi énorme et néanmoins battu bon je dis ça comme ça c'est juste une élucubration mais en l'occurrence là souvent les gens nous disent les officiels nous disent oui c'était le roi du coin donc il est plus grand que il est dessiné plus grand pour exprimer sa grandeur de pouvoir mais oui tous les trucs ils comprennent pas de toute façon c'est soit religieux soit soit n'importe quoi mais c'est c'est comme dans la bible effectivement une fois sur deux ils interprètent la phrase ou c'est la phrase alors là celle-là c'est au sens direct au premier sens et sinon c'est des allégories bon non je vois pas pourquoi qu'est-ce qui te permet de dire ça bon on peut le faire en fait mais il faut le faire tout le temps et des fois d'ailleurs il y a les plusieurs solutions en même temps mais c'est autre chose donc l'épique de Gilgamesh ainsi que d'autres textes il aime bien aussi l'épique de Ninarchag je pense c'est la demi-sœur d'Enki et Enlil c'est la déesse c'est la déesse qui était en fait la chef du laboratoire génétique où nous sommes passés et où elle a fait passer aussi toutes les plantes sauvages pour génétiquement les transformer le blé ça vient d'une herbe et c'était transformé génétiquement en fait je crois qu'il n'y a pas de transformation logique possible de mutation possible logique qui amène cette herbe-là à aller à notre blé d'aujourd'hui le blé et tous les autres et aussi la vache son ancêtre préhistorique à la vache il y a un problème au niveau de la corrélation génétique il a fallu une intervention extérieure voilà c'est comme l'inclusion de brand de HIV au sein du CV-19 ça prouve l'intervention en laboratoire reprenons c'est pas aussi excitant que de lire l'index de la table des matières du catalogue parce que ça c'est un inventaire de technologies avancées et d'armes de destruction massive c'est absolument ce que c'est alors encore JPF a bossé là-dessus je ne sais pas s'il en a écrit un bouquin mais il y a quelques vidéos ça fait cinq fois que j'entends dire ça quand je dis cinq fois condition que j'ai écouté la vidéo une seule fois ah oui parce qu'aujourd'hui je ne l'ai pas s'en accélérer mais au début je l'ai écouté trois fois il fallait me refaire l'oreille et puis récupérer du vocabulaire donc vous en faites pas là je lis vite mais je ne sais pas ce que ça va je suis passé par le niveau oula ça va trop vite mais qu'est-ce qu'il dit et je m'énère alors c'est là que vous râlez parce que les vidéos ont une belle image mais le son est pourri là vous râlez donc on s'en fout de l'image quelque part en général surtout quand c'est des têtes qui parlent ce qui compte c'est qu'avoir un bon son j'espère qu'il est bon là mais je n'ai même pas vérifié si j'enregistre ça c'est l'horreur alors le son oui et l'enregistrage oui je me méfie aujourd'hui j'ai perdu assez de vidéos comme ça au moins dix heures de vidéos perdues je vous trouve l'affaire puis aussi vous les avez perdus et ce qui est intéressant dans ces textes c'est que spécifiquement il a noté que certaines des choses des armes de destruction massive par exemple ne pouvaient pas être détruites et donc ils les ont planquées alors JPS et moi je crois et vous avez Saddam qui commence à creuser dans tout l'Irak avec les archéologues français et allemands et d'après JPF il était à la recherche de quelque chose et c'est une des raisons pour lesquelles les américains sont descendus en Irak vous savez soi-disant Bush père avait commencé la guerre là-bas et puis Bush fils l'a continué quant à moi en fait nous assistons aujourd'hui à la vendetta actuelle qui date des bisbis qu'il y avait entre ces familles autant lointain il y a des milliers d'années il se faisait la guerre là-bas aujourd'hui les familles sont toujours là sont à d'autres pouvoirs à d'autres endroits mais continuent leur vendetta entre elles moi je crois qu'il y a un truc comme ça vous savez toute la famille Bush la reine d'Angleterre ils sont tous cousins avec Vlad qui descend ou qui vient d'ailleurs n'oublions pas non plus que le phénomène de vampire est très reconnu au Moyen-Orient les entités les ghouls les il y a d'autres d'autres entités qui ont d'autres noms vampiriques et on a un capitaine de la mer française qui lors de son passage dans un fort français là-bas à l'époque l'a noté dans ses dans ses rapports il a noté qu'il y avait des villages où les gens étaient de plus en plus faibles et massiers et on constatait qu'ils perdaient leur sang dans la nuit et d'autres aventures comme ça je crois que j'en ai fait une vidéo mais vraiment j'ai dû l'inclure dans autre chose le titre en lisant les titres je ne les retrouve pas comme je ne détaille pas la table des matières de chacune de mes vidéos ouais ça c'est un peu gênant je sais bien mais je n'ai pas le temps je ne peux pas il faudrait que je note là au fur et à mesure puis après dans les oui je sais bien ouais ben quelqu'un sacrifie pour devenir secrétaire chez moi et puis on en parlera à ce moment là mais là non j'ai tombé j'espère que mon travail vous suffit comme ça quand même donc j'essaierai de vous la retrouver quand même parce qu'il en fait d'autres c'est fort en chocolat carrément fort en chocolat donc l'histoire de Vampire Vlad Lampaleur Vampire aussi Tim Rifat Vampire au niveau du travail sur l'espace imaginaire la connexion avec les entités et tout ça je vous dis on n'est pas loin du pot là non plus tout ça ça se tient il y a des relations bon reprenons donc ces armes de destruction massive n'ont pas fait leur apparition dans notre actualité a priori mais d'autres auraient pu toutes ces nations du Moyen-Orient ou asiatiques avec leurs résidus archéologiques sont des endroits qui intéressent les pouvoirs de l'Ouest d'y aller et il n'y a que l'Irak qu'ils ont pu pénétrer encore maintenant mais nous on a été au Cambodge on a été au Vietnam on a été en Indochine générale et on n'est pas les seuls la herbe est déjà passé par là aussi sûrement il y a belle durée à peu près non c'est l'Iran l'Iran est le seul pays où on a pu pénétrer ou qui n'est pas pu pénétrer c'est l'Iran oui parce que sinon je dis n'importe quoi même s'ils essayent beaucoup ce qui fait rire il y a un paquet de ruines en Iran auxquelles les gens n'ont pas eu accès depuis longtemps et qui sait ce qu'on va pouvoir y trouver oui DJ nous dit qu'il a aussi entendu que le jardin d'Eden est assez proche de l'Iran ça pourrait être l'endroit d'origine encore il faut que je vous parle d'Edmund Merridge ça s'écrit mariage qui nous parle des Shining Wands il nous parle d'une région qui est au nord du Liban pas dans le Liban même me semble-t-il mais dans la direction au-dessus du nord du Liban quelque part on n'est pas loin de Gobel ITP aussi non plus voilà et les Shining Wands ils brillaient ils avaient les yeux brillants paf si vous voulez ils allumaient le regard paf comme dans Stargate vous savez Osiris quand il pique une colère il y a cette explication-là de ma part le regard qui brille si je me rappelle bien donc il y a 4 ou 5 vidéos de 2 ou 3 heures d'Edmund Merridge c'est un archéologue anthropologue donc il étudie la culture l'agriculture plein de choses locales là-haut et on l'empêche de parler un petit peu donc ça pour nous c'est un petit indice comme quoi c'est des renseignements que ils les autres là ne veulent pas qu'on ait si on remontait en Irak ce pillage du musée de Bagdad qui était un événement important de cette guerre c'est une chose étrange que ce soit produit au niveau stratégique c'est inexplicable évidemment à part si évidemment il y avait dans ce musée des éléments importants stratégiquement ou économiquement par la suite mais la guerre étant la raison pour le gain économique postérieur quand ça s'est passé oui ça avait vachement intrigué JPS parce et tout le monde était d'accord pour dire que quiconque avait pillé ce musée savait exactement où aller et quoi prendre absolument donc vous voyez il y a de l'espionnage en archéologie aussi il y a des espions en archéologie qui ont rapporté à leur chef que parmi les découvertes franco-allemandes il y avait des éléments importants tout le monde est d'accord sur ce point-là là où ça devient brouillardeux d'après JPS c'est que le corps de marine du nom de Bogdanovitch a été assigné par les américains à la recherche du matériel du butin enfin oui de récupérer une partie du butin volé et ils ont même dit qu'ils étaient complètement vainqueurs ils avaient réussi à atteindre le succès complet il y a une formule que je n'arrive pas à trouver en français ils avaient récupéré beaucoup d'artefacts de travaux artistiques enfin de pièces artistiques y compris des masques faciaux voilà regardez là encore excusez-moi c'est vrai qu'il y avait des lions nains à l'époque mais bon un lion qui se met sur ses pattes arrière vous voyez la taille que ça fait je ne sais pas moi il me faut une échelle pour monter sur la mezzanise le lion non le lion il fait comme le chat il pose deux pattes il pousse à peine et pop il y est et puis au niveau volume quoi est-ce qu'ils recherchaient pas le corps de Gilgamesh alors encore aussi il y a une vidéo sur des géants on va dire style sumérien qui sont dans des cercueils ils sont complètement dorés il était dit qu'ils étaient en stade une vidéo qui dure dix minutes je crois d'origine russe alors je ne sais pas où ils ont trouvé ce machin là ce sarcophage ce cercueil si c'est dans l'Oural ou si c'est dans la région là en question et ça ils n'y croient pas au fait qu'ils aient récupéré le matos du pillage du musée en passant par la piste des tablettes cuneiformes manquantes il y en a qu'on a retrouvé en Espagne pourquoi l'Espagne il ne sait pas quoi que ce soit un endroit intéressant vu les autres histoires comme l'affaire Scorseni je ne connais pas et il ne cite pas Scorseni par accident parce qu'il y a des témoins qui maintenaient que quand ils ont vu le pillage se dérouler ils ont vu des soldats américains s'occuper de ce pillage le faire sortir avec du matériel dans les mains mais bon n'importe qui peut s'habiller en uniforme de soldats américains avec un uniforme les français les allemands les espagnols il y a un journal qui en a parlé en Allemagne c'est Der Spiegel le miroir c'est le premier journal sérieux qui en a parlé or s'ils savaient où aller et que prendre quoi prendre alors qu'il est dit que le musée de Bagdad ne gardait pas de catalogue précis donc ce qu'ils étaient en train de voler n'était même pas encore archivé dans les catalogues du musée comment pouvaient-ils savoir à ce point là il nous faut nous rappeler que l'équipe archéologique que Saddam Hussein avait missionné pour faire des fouilles en Irak comme dans la vieille ville d'Uruc et d'autres villes anciennes qui avaient été restaurées justement par des archéologues franco-allemands c'est bien ce genre d'archéologue qui aurait pu avoir des rapports précis sur ces éléments pas encore catalogués et quand vous étudiez l'histoire de ce looting de ce pillage personne ne fait référence à ces rapports de de chantier de ces équipes archéologiques récentes personne n'y va là sur ce terrain mais c'est ce qu'on peut faire le premier inventaire de quelque chose archéologique est fait par les équipes sur le spot ils vont récorder où il y a été trouvé à quelle depth il y a été trouvé parce que un rapport se compose ainsi vous y inscrivez ce que vous avez trouvé à quelle profondeur à quel endroit à quel moment vous écrivez tout et si personne n'a parlé de ces rapports archéologiques modernes les plus modernes les plus récents c'est sûrement parce qu'ils sont d'après JPF soit à Paris soit à Berlin encore il doit bien y en avoir une copie j'espère je ne sais pas dans quelle parce que je n'ai pas participé à des fouilles archéologiques par exemple ni vraiment à des missions au sein d'un métier à l'étranger avec une mission française on va dire donc je ne sais pas si on m'aurait briefé avant de partir en disant attention vous allez être confronté à des agents à des espions à des désinformateurs et vous allez devoir nous faire quotidiennement ou à l'instant les rapports sur ce que vous trouvez quand vous jugez que ça a de l'importance vous voyez il y a un briefing quelque part c'est à dire que j'aurais eu si j'étais archéologue j'aurais eu l'étiquette archéologue mais en même temps j'aurais eu une structure de de le truc à faire tenant compte de cette situation de service secret d'interférence si vous tombez sur une information vitale la face du monde peut en être changée suivant que soit je puisse la garder je puisse la diffuser la nation puisse s'en servir ou que l'information disparaisse on trouve un assemblage de cristaux selon un dispositif qui produit de la lumière tout seul sans être branché par exemple ah oui il y a toujours cette enquête sur la lumière qui aurait pu servir pour tous les travaux en obscurité que ce soit dans les pyramides la vallée des rois les caves de Barabar ou autre bon on sait grâce au Bussegui qu'il y a au Bussegui et aux bases en Antarctique d'après Linda Mottonow on sait que c'est des endroits où quand vous rentrez la lumière s'allume au fur et à mesure l'ambiance s'allume on va dire l'atmosphère s'allume les murs s'allument c'est marrant c'est sûrement un phénomène électromagnétique dont nous sommes la pile notre champ électromagnétique suffit à être utilisé pour allumer l'environnement je me demande jusque là les gars ils rentrent les explorateurs ils rentrent s'allument et eux ils n'ont pas le dispositif la clé spéciale ou la puce RFID qui déclenche ils n'ont pas ça ils n'ont que leur corps et un fusil je suppose donc maintenant c'est passé en informations classifiées oui tout à fait on n'a pas vu une traduction d'aucune de ces tablettes cuneiformes manquantes tout ce qui a été retourné à l'Irak sont ces quelques il y en a quelques-unes qui avaient été amenées ou découvertes par Hobby Lobby quelle pourrait être la chaîne de connexion entre l'Irak et Hobby Lobby vis-à-vis de ces tablettes cuneiformes cuneiformes c'est très drôle alors forfaited je ne sais pas ce que ça veut dire mais bon Hobby Lobby a priori c'est quelqu'un ou une association ou je ne sais pas en juillet ces anciens artefacts vont être rapatriés lors d'une cérémonie par le biais du musée national du Smithsonian aux américains indiens le musée des américains indiens donc il y a en premier ces tablettes non répertoriées le deux c'est le fait que quiconque ait pillé le musée venait après ces histoires d'oeuvres d'art c'est une sorte de couverture pour cacher le fait qu'en fait ce qu'ils voulaient vraiment c'était ces tablettes précises qu'on va dire technologiquement intéressantes et ce sont c'est finalement les oeuvres d'art qui ont été le plus facilement récupérées donc vous avez une tablette uniforme écrite sur laquelle vous pourriez avoir une recette de cuisine on va estimer son prix à 100 dollars par contre si vous avez la description de construire un portail transdimensionnel ça ça doit valoir autrement plus cher c'est aussi très bizarre que personne n'en ait eu une quelconque traduction de ce qui manque on sait qu'elle manque elles ont été lues légales ils savent le lire le cuneiforme ils savent en tirer quelque chose de suffisant pour dire ça c'est important oui puisqu'ils font le rapport que ça passe par les ondes que les américains entendent ça en hackant les câbles sous-marins ou autre le réseau échelon ou autre il y en a plein ces systèmes d'espionnage et il lance une offensive immédiate sur le musée parce que c'était vraiment peu de temps après la découverte je crois que c'était dans les 15 jours après le pillage du musée a eu lieu 15 jours après si je me rappelle de l'article du Spiegel donc l'après JPF ils cherchaient vraiment des descriptions de ces anciennes armes de destruction massive dont nous avons les descriptions des effets depuis le Mahabharata jusqu'à Sodome et Gomorre et à plein d'autres endroits dans les descriptions des batailles même regardez même Alexandre le Grand il a été soutenu pendant une partie de ses conquêtes par des ovnis il y en a référence à deux ou trois reprises et il a été bloqué aussi dans ses conquêtes par d'autres ovnis je vais dire d'autres sinon il n'y a pas de raison que ça s'arrête ce qui est bien aussi encore une une illustration du fait qu'il y a des guerres ici comme proxy d'autres guerres cosmiques qui durent et dans lesquels se mêleraient potentiellement actuellement d'autres forces bienveillantes de l'espace qui ont vu leur futur changer de manière dramatique si se passait sur Terre ce qui est en train de se produire donc là à ce moment ils sont venus nous aider en abîmant les méchants on va dire ils ne nous aident pas directement sinon ils abîment les méchants à l'extérieur à l'intérieur si on écoute Kim il y a du nettoyage qui est fait mais sinon pour nous pour l'instant ce n'est pas apparent du tout les mesures draconiennes meurtrières et criminelles continuent donc ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout il y a la même mine et donc ça pourrait être il pourrait y avoir eu ces descriptions de ces armes de destruction massive ou de ce qu'elles étaient donc il y a de grosses possibilités que cet inventaire ne participe pas à l'épique de Ninargal Ninargal plus d'informations j'ai mal traduit mais il se répète un peu depuis un quart d'heure plus d'informations sur les anciennes technologies les anciennes armes ces guerres archéologiques peuvent être confondues avec les guerres actuelles si vous vous rappelez lorsque nous sommes allés en Irak sous l'air de Bush le stupide donc ça c'est le fils c'est le mec qui s'est fait frapper avec un bretzel il est très intéressant de constater qu'ils font des bilans sur ces anciens bilans je ne sais pas sur ces anciens sites nous avons averti les équipes franco-allemandes de quitter les lieux d'Uruch par exemple et puis après on a pris possession cet ancien site pour lui l'histoire de Colin Powell était partiellement vraie donc les gens pensent tout de suite à des bombes atomiques des armes chimiques mais j'ai loupé un bout de la phrase les histoires de Colin Powell à propos des armes de destruction massive étaient partiellement vraies ah oui donc pas la fiole qu'ils montraient là ils ont parlé d'armes de destruction massive et nous on a pensé à des armes de destruction massives telles qu'on les connaît aujourd'hui armes atomiques ou chimiques mais les gens de la rue ne pensaient pas du tout à ces armes-là au niveau de leur ancienneté comme étant des technologies anciennes pourquoi donc là ça aurait permis au public de se rendre compte que ce qu'on nous raconte à propos de l'histoire est complètement faux et que les structures de pouvoir sont sûrement bien différentes que celles qu'on pense connaître et effectivement nous là les conspies avancées du style le reine Moret avec les lignées de l'ancien Iran les lignées perses anciennes dont fait partie Fidel Castro et d'autres familles les noblesse noire vénitienne et tout ça et je me suis perdu aïe aïe oui je me suis perdu par contre donc leurs troupes sont arrivées là ont récupéré ce que nos équipes archéologues franco-allemandes avaient découvert et puis elles sont ressorties et c'est la même chose à propos des printemps arabes qu'ont-ils fait ils ont fermé Giza le plateau de Giza oui oui il y a une période c'était interdit puis ils ont monté des murs partout mais il faut dire c'était la fin du règne de Zayé et Gélachias et le truand l'affreux qui fait partie des clubs évidemment il a même fait du blé quand même en vendant des passes à des touristes aisés hors de prix je veux dire pour des visites illégales il ne se fait pas chier clair donc c'était cette époque-là ils étaient en train a priori d'après nous les conspires chefs ils étaient en train d'accéder à la salle souterraine sous les pattes du sphinx et d'essayer de la vider bon encore dans cet encar ésotérique là maintenant parce que il semblerait qu'il y ait un endroit sous les pattes du sphinx si vous voulez passer ça vous désintègre c'est le même problème que la porte énergétique au Bussegui et qu'il fallait quelqu'un de particulièrement apte pour faire la clé énergétique au spirituel ou psychique qui désamorce le système d'autodéfense de la porte qui gardait la salle ou une des salles parce qu'il y a une salle d'archives on va dire et puis il y a sûrement des salles j'en sais rien mais vu le dessin il y a pas mal d'étages d'ailleurs en plus vu la gravure sur la pierre qui est sur le poitrail du sphinx il pourrait y avoir des salles dans lesquelles par contre il y a des technologies il a coupé il a coupé l'accès à l'ouest à nous en Libye à la bordure avec l'Egypte endroit qui est référé dans les textes anciens sous le nom de Monte Libyko donc l'Iran c'est fermé la Turquie et ça aussi ça a été fermé alors on rappelle brièvement que la datation remonte à moins 10 000 moins 12 000 moins 14 000 et que même si Gobley TP le principal a été fermé il y en a d'autres ils en ont trouvé d'autres de ces TP on va appeler ça Grombleck presque ils en ont trouvé d'autres une vingtaine une trentaine et petit encart dans l'encart on se rappelle aussi qu'en remote view ils ont vu la même stratégie autour de ces structures à Gobley TP que lors de la construction des pyramides c'est aussi une machinerie énergétique qui permet qui permet divers trucs et notamment le contrôle mental des populations avoisinantes oui oui moi je pense que l'ancien empire a placé les pyramides avec ces intentions là et possiblement le domaine est venu mettre court à ces affaires oui parce que ça a été décrit des affrontements entre Ziti autour entre Ziti différents quoi et des bien intentionnés envers nous et les premiers très reptiliens pas du tout bien intentionnés les coloniaux de l'ancien empire je n'arrive pas à comprendre 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 in the mountains of Libya you're going to find some you know Iran is a closed book Turkey Gobeki Tepe you know and again how's that been shut down well all of a sudden Erdogan gets ah et tout d'un coup Erdogan the idea is going to be an Ottoman so you know lui prend l'idée que ça deviendrait le palais du sultan je n'ai pas bien compris I'm not kidding I saw an article once of him descending the presidential palace il n'est pas en train de plaisanter il a vu un article dans lequel il est décrit descendant le palace présidentiel à Ankara habillé en tenue traditionnelle de régnant la robe impériale du sultan mais oui vous savez bien Erdogan aussi il a envie d'agrandir la Turquie il veut faire un califat je crois aussi ou quelque chose dans le genre non ? il voulait je ne sais pas s'il veut encore tout ça donc en référence à Erdogan il voulait faire mention c'est que l'actuel président qui a été assassiné il avait rendu visite deux semaines plus tôt il lui semblait qu'il y avait une relation alors quel président a été assassiné et il pensait que c'était en train de former une alliance Turquie-Russie vous savez aussi ce qui intéresse Erdogan au niveau de la présence turque où ? en Antarctique en Antarctique oh right c'est ça Erdogan veut aussi avoir son goût de gâteau en Antarctique first en Antarctique en Antarctique on va construire des minarets en Antarctique ils vont construire des minarets en Antarctique nous dit JPS pour célébrer la visite du sultan il a l'inside il a l'inside il a l'inside je veux dire c'est bizarre bon petit encart Saddam Hussein aussi nous parlait de reprendre l'effigie non pas d'un buconne d'un osor mais de quelqu'un qui avait eu beaucoup de succès dans ses colonies et colonisation et agrandissement de l'islam enfin du rayonnement islamique à l'époque ah bah désolé le nom m'échappe bon à propos de l'Irak et de l'exorciste on a Izuzu Izu qui nous parle enfin qui amène des éléments de possession et tout ça ça va trouver c'est dingue en général en général ces histoires sont issus de gens qui ont eu des échos d'affaires surnaturelles quand ils ont déplacé les ruines de Thoth que tout le centre de la ville du Caire a été sous blackout il avait lu une histoire de ces gens qui contrôlaient le British Museum dans lequel il y a une statue qui est connue comme étant la statue qui tourne spinning statue elle tourne sur elle-même ah je l'ai vue la vidéo c'est vrai c'est incroyable ou c'est un montage avec la complicité du musée ce qui m'étonnerait ou effectivement elle est sous une vitrine et elle tourne d'elle-même toute seule vous avez la momie qui passe c'est Belphegor dans le coin non mais bon ça la science elle l'ignore non mais c'est une anomalie c'est un objet de culte donc il a reçu des emails de personnes qui lui ont dit et il sait il s'est arrivé à des proches qui travaillaient autour des affaires égyptiennes sumériennes et des artefacts il y a une composante super naturelle surnaturelle au sein de tout ça et ça intéresse même la CIA qui a fait un dossier ils avaient infiltré des gens au sein de la fondation Casey en 64 parce qu'ils voulaient en savoir plus sur la bibliothèque qu'il y a en dessous du sphinx dont parle Edgar Casey il n'y a pas que lui qui en parle mais il en parle alors les égyptiens aujourd'hui il nie les pyramides de Bosnie parce que comme elle est plus grande la pyramide de Gizeh c'est plus la plus grande pyramide genre et comme elle est plus vieille c'est plus non plus le premier objet alors même les officiels ils mettent 5000 ans pour les pyramides c'est beaucoup plus ils ne veulent pas entendre parler de Gobel ITP parce que c'est 12 000 ans alors toutes leurs théories tous leurs bouquins toutes les médailles qu'ils ont reçues toutes les croyances qu'ils ont établies ne tiennent plus debout elles sont balayées et ces gens là ils ont plus que de l'ego et de toute façon s'ils n'avaient pas cet ego là ils auraient à leur place des agents payés par les Smithsonian Institute et les autres grandes familles qui veulent garder le secret sur notre histoire terrestre et humaine parce que c'est pas normal qu'on leur obéisse qu'on leur obéisse c'est pas normal il n'y a aucune raison qu'on obéisse à ces gens là parce qu'ils ont du pognon on doit leur obéir mais ça ne va pas c'est des fous là regardez bien vous voyez bien que c'est des fous il n'y a aucune raison là pour l'instant on le fait parce qu'on est habitué de la même manière que vous êtes habitué à avoir du respect envers vos parents et quand vous les croisez il y a une certaine différence vous n'avez pas cette même différence avec une personne du même âge que vous ne connaissez pas si c'est inconnu vous emmerde vous l'envoyez péter si votre père vous emmerde vous ne l'envoyez pas péter pareil normalement vous voyez ce que je veux dire bon voilà l'idée là on obéit à des gouvernements illicites et criminels juste par habitude et c'était pareil sous les royautés l'autre roi de père en fils tiens le fils complètement taré donc il est le roi futur c'est pas non non vous savez l'intelligence fait qu'on doit travailler au mérite voilà c'est 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 le mieux c'est le mieux pour la sécurité pour le futur pour l'abondance pour que ça fonctionne pour la paix pour la santé pour l'harmonie le mieux c'est que les gens qui soient à des postes soient efficaces et le plus efficace possible ça me paraît voilà tout ça ça me paraît normal évident lucide logique alors quel est ce côté surnaturel est-ce que ça va concerner uniquement la technologie je pense je pense beaucoup comment mettre ça je pense beaucoup pourquoi on a struggle à comprendre tout JPS pense qu'une grosse partie des raisons pour lesquelles on a du mal à se débrouiller avec ces anciennes choses antiques c'est parce que nous vivons dans une civilisation on va dire un mode de vie fondamentalement différent et un monde technologique différent on vit dans un monde digital et technologique où tout est binaire ça ou ça un ou zéro ça pas ça on est bien d'accord que là c'est la fin de l'intelligence aussi il n'y a plus une nuance les gars ils nous répondent ils sont sans nuance une majorité enfin pas une majorité j'en sais rien un certain nombre de platistes se satisfont d'une fausse image de la NASA de la Lune de l'ISS de ce que vous voulez pour dire que rien de tout ça n'existe donc c'est 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 bah oui oui écoutez vous venez travailler pour moi je vais vous trouver un poste sur le vélo à pédaler soit je vous branche le jus soit je vous branche pas le jus soit ça marche soit ça marche pas non mais enfin je veux dire c'est hallucinant c'est hallucinant et parce qu'ils ont plus de public comme les autres plus d'argent ils ont plus de pouvoir que d'impact que la vérité parce que je me tarde quand même d'essayer de tourner autour de la vérité mais bon l'ancien monde et ses technologies aussi loin que puisse en dire JPF est un monde analogique ça prend des technologies analogiques à leur point ultime de développement pensez à tous ces anciens computers analogues avec leurs firewalls sur les bateaux de guerre de la première et deuxième guerre mondiale qui envoient des projectiles sur des cibles mouvantes à 20 miles 35 kilomètres et utiliser des computers des ordinateurs analogiques pour charger le fusil charger le fusil alors ce dont on parle était hautement développé et donc lui il pense là aux anciennes façons de penser antiques et aux technologies correspondantes et il les pense comme ayant été un point ultime de développement de systèmes analogiques en utilisant les propriétés naturelles des choses pour accomplir des choses que l'on ne pense aujourd'hui uniquement réalisables que dans un monde digital et puisque c'était analogique comme la nature c'est aussi la manière dont ces gens pensaient encore oui tout à fait là il y a quelque chose de très bon là dedans qui est aussi développé à propos de la pensée des anciens égyptiens entre autres leur manière de réfléchir le monde et leur utilisation des énergies en conséquence oui il y a quelque chose là il y a quelque chose qu'on perçoit des fois on a l'esprit qui frôle la compréhension plus ou moins qui frôle plus ou moins des fois on y arrive des fois on fait frôler cette compréhension ancienne qui explique différemment les répartitions d'énergie quelque part là par exemple là dans notre monde nous pensons que c'est des choses qui sont à l'intérieur d'un volume tandis que pour eux ce qui existait vraiment c'était tout ce qu'on ne voit pas là et le vide dans ce qu'on ne voit pas là est rempli par notre réalité c'est intéressant et bon il y a plein d'autres raisonnements dans le genre vous voyez un raisonnement en négatif mais pas péjorativement en négatif vous voyez une photo et ils sont négatifs voilà dans ce qu'il est là donc ils pensaient de manière non-binaire à peu près à propos de tout et cette façon de penser là il appliquait à peu près à tout et la raison pour laquelle on a du mal à penser à tout ça autrement qu'en étant surnaturel c'est parce qu'on n'arrive pas à adopter cet ancien état d'esprit qui ne faisait pas de claire division entre la science la philosophie et la religion c'était en fait une seule grande chose et je ne dirais pas la religion alors je dirais la spiritualité parce que la religion c'est arrivé après avec avec le reste avec la comptabilité avec les sumériens là les Anunnakis a priori quelque part ils sont arrivés sur un monde qui fonctionnait autrement avant voilà donc les Anunnakis moi je les mets dans l'ancien empire c'est clair c'est une association c'est une association c'est une association d'anunnakis de draco-reptiliens de gens d'Orion dont les Abraxas qui ont donné les lignées du style pharaon etc etc je suis en train de me perdre et donc d'après lui c'est un moyen plus précis de décrire par exemple ce qui se passe pour expliquer la statue qui tourne comme étant plutôt de la technologie psychotronique plutôt que surnaturelle bah oui mais encore Joseph il l'a dit Arthur C. Clarke toute technologie suffisamment avancée et donc inconnue aux yeux des autres de certains leur paraîtra magique leur paraîtra être de la magie quand vous êtes enfant tout petit ça c'est magique quand vous êtes vraiment tout petit rien que le fait de tenir debout c'est magique pour vous parce que vous n'y arrivez pas vous n'arrêtez pas de vous casser la gueule mais bon c'est un autre exemple on va dire et puis après voilà quand vous êtes finambule plus tard c'est tout naturel c'était juste une technique à apprendre parce qu'encore pour ces anciens esprits il n'y avait pas vraiment de surnaturel tout était en fait divin Dieu d'une certaine manière d'une manière ou d'une autre plutôt une manifestation divine donc il n'y avait pas ces divisions qu'on a aujourd'hui encore et c'est pour ça que la médecine holistique est bonne est meilleure c'est parce qu'elle va travailler sur tous les niveaux si possible sans limitation on ne passe pas d'un spécialiste à l'autre bon quand vous faites votre cursus vous faites toutes ces différentes disciplines mais après dans votre métier vous les mixez donc vous mixez non seulement les technologies analogiques mais celles aussi qui faisaient une utilisation profonde de la conscience humaine pour permettre le déclenchement le catalysage le déclenchement de ces technologies en cas rappelez-vous il y a pas mal d'histoires d'ovnis où le pilote il est en contact mental direct avec le vaisseau qui est nanti en général alors là ça dépend pour une histoire particulière il est nanti d'une intelligence même artificielle voire même avec conscience artificielle associée et il est auto-réparateur en fait le vaisseau quand il a un crash il s'auto-répare et puis là c'est encore un petit encart qui va vous amuser dans les bouquins de Loubaldine il nous parle justement des récupérations des artefacts dans les crashs de Roswell et autres il y en a eu des sans arrêt à Roswell et Aztèque on parle de deux crashs en fait il semblerait qu'il y ait une vingtaine de crashs dans ces années-là dans la région et juste dans cette région-là imaginez bien que les crashs sur la terre il n'y en a pas que là il y en a partout il y en a en Asie en Afrique en Russie il y en a eu en Provence bon voilà je suis encore en train de me perdre les crashs Roswell oui Loubaldine donc la récupération des artefacts analysée par les scientifiques ingénieurs avec un niveau j'ai le mot en anglais je ne m'afouille pas en français je ne suis interrompu par l'anglais security clearance super élevé enfin bon qui bosse sous terre à la limite il prenait des artefacts sur la place dans l'ovni il les sortait il les amenait dans l'atelier au bout de trois jours l'artefact il disparaissait et il le retrouvait dans l'ovni il était retourné dans l'ovni et puis en plus des artefacts dangereux ils ne les connaissaient pas ils ne savaient pas ce que c'était et là il y a eu des morts il y a eu un artefact il a bondi dans la personne il a commencé à creuser des galeries à s'occuper des organes il y a eu des trucs incroyables il y avait des artefacts qui maintenaient les cadavres en état viable si on peut dire qui ne partaient pas des compositions et ces avatars de chair réel servaient justement aux entités aux ETs pour se déplacer parmi nous alors il y avait un endroit dans lequel le corps était là inerte et le gars il en faisait ça comme une combinaison de plongée ça c'est le costume d'Edgar pour Men in Black la référence Men in Black numéro 1 donc là il y a l'utilisation accrue de la conscience humaine pour faire fonctionner les technologies c'est ce que je vous disais si vous tombez sur le collier de Credo Moudva et que vous n'avez pas le niveau de conscience et ce qu'il faut de structurer derrière pour allumer l'objet vous arrivez sur un site sacré un autre exemple un peu similaire vous arrivez sur un site sacré là aujourd'hui il a un effet énergétique tellurico astral particulier déjà qui peut vous faire bénéficier de guérisons ou d'autres mais si vous y allez avec la personne qui sait allumer le site là les effets n'ont rien de comparable c'est beaucoup mieux c'est vraiment allumé vous arrivez dans une bibliothèque et il y a à peine de la lumière vous ne pouvez pas lire les petits caractères donc le bouquin vous n'en tirez que 5% les gros caractères voilà exemple à la femme mais vous m'avez compris on dit que si vous aviez toute la bonne lumière la pleine conscience là vous pouvez jouir les informations à 100% donc au niveau de ces travaux sur la guerre cosmique il y avait cette histoire de tablette de la destinée qui n'était opérationnelle que dans les mains ou à proximité proche des entités traitées de Dieu c'est comme s'il y avait justement un verrouillage biométrique ou électronique on a l'exemple de toute façon couramment je prends un pinceau je peins ou Dali prend un pinceau et il peint voilà ou Michel-Ange prend le pinceau il y a un petit truc il y a une petite différence c'est pourtant le même pinceau la même peinture mais le résultat est légèrement différent c'est un peu la même idée aussi et si vous trouvez des gens qui justement sont tunés sur la bonne fréquence sont ajustés à la bonne fréquence nécessaire ça c'est le genre de recherche que faisait le bloc soviétique dans les années 70-80 il y avait toute une industrie en Tchécoslovaquie under Dr what was his name under the pottage industry in Tchécoslovakia ça il faut que je le décrypte ça that the soviet bloc was doing back in the 70s and 80s you know you had you had a whole cottage industry une industrie de cottage cottage in Tchécoslovakia under Dr what was his name Pavlita le docteur Pavlita gérait un service donc de cottage industry en Tchécoslovaquie under Dr Pavlita in Tchécoslovakia making these odd little psychotronic devices qui créait ces petits ustensiles instruments psychotroniques qui avaient différents effets psychiques ou des effets physiques des trucs très bizarres et ils produisaient ça et ils les vendaient jusqu'à ce que les soviétiques leur disent hop 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 on va arrêter ça là s'il vous plaît c'est juste top secret sécurité nationale et ils ont mis fin à ces entreprises alors hop illustration à l'écran oh la 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 oh ça me plaît ça ça me plaît parce que ça tient debout ça me rappelle tout ce que je peux savoir et ne pas savoir sur les ondes de forme sur la psychotronique sur les pyramides aussi parce que ça un cône c'est aussi une pyramide vue de profil quelque part et puis on sait que dans un cône dans une hémisphère une demi-coupole et dans une pyramide au tiers supérieur il y a une concentration d'énergie de la même manière et la même quantité en fait vous pouvez construire une coupole ou une pyramide finalement faites réaliser là de la manière qui vous coûte le moins parce que l'effet sera le même à part l'esthétique et il y a un livre qui s'appelle guerre psychique vous voyez à quoi ça ressemble ça alors c'est fou ça mais le le ventilateur là en haut à droite il y a une manière en bioénergie de placer des troncs d'arbres comme ça les uns sur les autres qui aussi amplifie l'énergie l'anégontropie locale et ne vous trompez pas de sens horaire anti-horaire enfin ça dépend de l'effet et de l'endroit enfin voilà c'est un métier encore et je pense bien effectivement comme pour faire chamane il faut à peu près une vie d'études il faut bien 20 ans 25 ans 30 ans d'études mais vous voyez c'est tellement vaste c'est tellement vaste c'est pas pour empêcher les nouveaux venus d'arriver c'est pour les empêcher de commencer à vouloir être professionnel et à travailler avec la clientèle alors qu'ils viennent d'arriver et ils prennent des risques ils vont mal bosser ils prennent des risques ça n'a pas un bon effet le public jette le bébé avec l'eau du bain on se fait fêter de charlatan si ça marche on ne vous traite pas de charlatan on ne peut pas si je développe des pouvoirs de psychokinèse de télékinésie ou autre gentiment le troll qui s'occupe de moi mentalement je le grille mentalement je n'ai même pas besoin de faire une recherche GPS pour savoir où il habite d'envoyer des équipes ou quoi que ce soit non mentalement c'est ça qui se passe quand on médit de Tim Rifat hop vous pensez à lui c'est de l'énergie pardon c'est de l'énergie qui arrive et il l'apprend ah mais c'est un chef vampire vampire psychique je ne pense pas qu'il fasse des sacrifices sans gage bon on continue ah mais ça je vais je vais en profiter je vais en prendre quelques images vous voyez pour moi c'est la dame sur sa chaise avec l'environnement particulier ça ça me rappelle les études de William Reich sur l'organe donc les tchèques voilà à l'époque en Europe centrale on n'hésitait pas à travailler comme ça et les russes ont beaucoup gardé cette manière de travailler et évidemment que ça a été militarisé aussi mais c'était dans l'esprit populaire comme des valeurs des informations de trop longue date pour être dénié et puis avec des preuves autour d'eux il y a les effets il voit les effets donc ça c'est convaincant en général j'ai tendance à dire en général qu'ils ont été moins maltraités à ce niveau là par l'arrivée du christianisme ce qui leur a permis d'être aujourd'hui plus branchés avec ce côté psy chaman et autres que ne le sont les autres nations notamment américaines pour nous je veux dire ou européennes chez nous regardez les rebouteux on ne peut même plus parler des rebouteux dans les villages les gens sont là parce qu'il ne faut pas que ça se sache parce que si parce que ça bon il y a des raisons aussi qu'on comprendra mais au moins les gens ne disent pas que c'est faux ils sont un peu plus sérieux le gars qui vient d'inviter un sourcier à trouver l'eau chez lui et qui trouve l'eau comme le sourcier le lui a indiqué sans matériel là il ne se pose plus la question de savoir et le gars qui enlève le feu son fils brûlé au troisième degré un quart d'heure après déjà il arrête de gueuler et quelques jours après il n'y a plus de traces le père là s'il continue à nier les magnétiseurs tous les pouvoirs psy vraiment il a un mental il n'est pas logique il y a un problème il fait beau donc je mets des bottes et un parapluie genre on ne sait jamais je ne sais pas ce que j'ai fait ah oui c'est l'âme russe au travail nous dit JPF et Dark Journalist nous disait oui ce que je viens de dire en fait quelque part ils savaient que ça existait ils s'en servaient oubliez tout du marxisme athéiste le parti communiste russe finançait ces recherches à grand frais et vous avez raison ils ont fait beaucoup de découvertes dans l'union soviétique vraiment étonnante quand vous lisez à leurs propos alors je ne sais pas si je l'ai là mon bouquin sur le remote view de Tim Rifat il vous parle justement de la psychique warfare de la guerre psychique alors les russes ils prenaient enfin les soviétiques ils prenaient un médium et ils amplifiaient ces pouvoirs de remote view de téléportation ils amplifiaient ils arrivaient ils ont créé une machine qui amplifie vos pouvoirs subtils un petit peu comme dans Planète Interdite voilà la machinerie qui permet quand vous asseyez dessus vous mettez le casque et elle vous permet de créer un petit peu comme la chaise de Montauk aussi il y a eu une création d'une entité là un monstre à Montauk dans le film c'est aussi un monstre qui finit par détruire toute la base un monstre quasiment plus invisible qui n'existe que par le psychisme créé par l'équipe elle-même en plus c'est terrible comme situation c'est comme les pièges qui se resserrent de plus en plus plus vous débattez plus vous leur donnez de l'énergie pour se resserrer autour de vous donc les russes là au départ ils avaient besoin d'une machinerie qui tenait dans une pièce complète comme les ordinateurs il fallait une pièce complète pour avoir l'équivalent d'aujourd'hui d'une calculette Texas Industries mais par la suite ils ont miniaturisé tout ça et ça tenait la place d'une mallette là dans la rue vous pouvez voir un mec avec un petit sac à dos habituel qui en fait dispose d'un matériel psychotronique qui peut vous cibler prendre le contrôle de vous faire entendre des voix vous rendre malade qui peut peut-être aussi que ça pourrait vous rendre plus intelligent plus rapide mais bon c'est rarement dans les intentions de ces gens-là ça par contre pour eux oui ils se l'adaptent ils se l'adaptent et l'Union soviétique au niveau de ses recherches secrètes top secrètes qui ont construit toutes ces pyramides de fibres de verre tout autour de l'Union soviétique et ils pensent JPF que c'est dû à leur compréhension de la correspondance entre l'aspect des choses l'aspect analogique de la nature et ces technologies et que personne ne les a compris alors là je ne peux pas m'empêcher de faire un encart il faut absolument c'est grâce à Kéri Kassidi que je le connais c'est Ivan Ouranov qui développe des pyramides en Russie tout à fait effectivement elles n'ont pas la même configuration qu'Aguisé l'angle est beaucoup plus pointu dans ces pyramides-là ils peuvent faire moins 40 dehors vous mettez une bouteille d'eau vous sortez dans la pyramide la bouteille elle n'a pas gelé vous la sortez l'eau est encore liquide vous tapez sur la bouteille vous croyez donc il y a un petit choc et la bouteille fige de glace instantanément ça m'éclate c'est fort en chocolat et puis il y en a une autre aussi c'est quoi ils ont placé dans ces pyramides des pierres qui ont servi par la suite à la construction de prison et le taux de récidive des prisonniers à la sortie de prison est tombé de manière drastique je veux dire il y a plus ou moins plus qu'entre 10 et 30% de récidive c'est à dire que des prisonniers qui passent du temps dans une atmosphère qui est vibrée si on peut dire par le biais des pierres qui ont séjourné dans ces pyramides-là ont acquis un degré énergétique une certaine je ne sais pas quoi on va dire du je ne sais pas quoi pour éviter de se faire taper sur les doigts en plus et puis de dire des conneries qui influe après sur les organismes qui y sont confrontés dans ces pyramides il met du vin il prend de la piquette il laisse un moment dans la pyramide il le ressort je ne sais pas combien de temps après c'est devenu un grand cru vous mettez des graines là sur 10 graines d'habitude il y en a 4 qui germent et qui poussent là il va y en avoir presque les 10 qui poussent et en plus le résultat ça va être des fruits meilleurs plus riches en nutriments plus costaud plus résistants aux attaques aux insectes champignons moisissures ce que vous voudrez même au climat ça tient même mieux le gel d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme et puis sinon au niveau électrique je suis désolé mais à plusieurs reprises on nous a parlé de gens qui sont qui sont montés en haut de la pyramide à l'extérieur à Gizé et le gars il a débouché une bouteille et ça faisait des éclairs à la Tesla autour et puis il y a un autre qui a essayé de joindre un fil électrique qui partait de sa pyramide chez lui dans sa cave ça on l'a développé dans mes vidéos sur les cristaux il y a trois vidéos je crois sur les cristaux cette série de trois là j'ai parlé de ça là-dedans c'est lui d'ailleurs qui le raconte donc il y a un fil qui descend du sommet de la pyramide il joint ça avec un fil qui est relié à la base et il fait le contact entre les deux et il s'est retrouvé projeté à 9 mètres de là pouf il y a une décharge d'énergie pas possible qui l'a qui l'a pardon qui l'a envoyé péter contre le mur c'est pas mal vous voyez là par exemple si je choisis de partir en voyage je ne vais pas en Italie j'ai rendu problème à parler avec les mains oh là là donc ces recherches sur les pyramides montrent qu'effectivement penser de manière analogique amène des bénéfices ignorés de l'autre côté et ils pensaient tout à fait de la même manière que le docteur Pavlid je crois à Prague en Tchécoslovaquie avec justement les photos que j'ai prises tout à l'heure de ces petits dispositifs énergétiques qui ne faisaient rien d'autre que des effets psychotroniques fascinant si vous regardez certains de ces dispositifs Daniel si vous regardez ces dispositifs ils sont vraiment bizarres ils ont des formes bizarres on dirait presque des sculpteurs modernes en effet bon et c'est la fin de la vidéo alors il faut que je vous dise quelque chose cette vidéo originelle elle a tenu 2-3 jours sur Youtube elle s'est fait virer je ne sais pas vraiment pourquoi vu les sujets qu'on a abordé je ne vois pas vraiment pourquoi mais elle s'est fait virer et il y a une première vidéo que vous trouvez encore il y a celle-là il y avait celle-là que par chance j'avais téléchargée entière et il y en avait une troisième il y en a une troisième en fait toutes les trois vous pouvez encore y accéder si vous inscrivez au club de Dark Journalist c'est 60 euros par an 60 dollars voilà et en général dans la troisième partie ou la deuxième partie quand c'est des vidéos en deux parties des interviews en deux parties en général ils vont un peu plus en profondeur sur les sujets et en général ils dévoilent vous voyez on va un peu plus loin dans l'ésotérique en même temps je lui fais un petit reproche parce que voilà c'est des renseignements qui finalement limitent leur public en fonction de leurs finances donc c'est pas très voilà quand on veut que l'information diffuse on ne met pas des restrictions en général mais sinon quoi dire d'autre sinon ça leur permet aussi de mettre en ligne malgré tout sur un site privé mais il est en ligne des informations qui sont censurées quand elles sont dans les domaines publics donc quelque part parce que là ils ne peuvent pas leurs règles à la YouTube elles ne passent pas dans le public dans le privé elles ne passent pas c'est chez moi je dis ce que je veux chez moi tant que ce n'est pas illégal parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont devenues illégales bon ça a été édicté par des criminels qui ont des esprits pourris et malades mais malgré tout donc normalement on s'en fiche de leur décision on s'en fiche s'en fiche ah évidemment quand on est tout seul on ne peut pas vraiment s'en fiche ouvertement mais il serait temps qu'on s'en fiche en groupe et qu'on comprenne pourquoi on s'en fiche parce que c'est logique de s'en fiche voilà il y a tout qui est faux dans leur situation leur position leur base leur réflexion leur but tout est faux je ne sais pas on ne vit pas dans le faux nous normalement c'est notre vrai argent notre vrai sueur et notre vraie liberté qui souffre notre vraie santé notre vraie vie merde pardon reprenons ah voilà c'est vrai on a fini donc darkjournalist.com et puis aussi Giza Death Star donc l'étoile de la mort de Giza oui comme ça c'est écrit en anglais c'est le site de JPF de Jean-Pierre Jean-Paul Jean-JPF Joseph pas Jean pardon et quoi d'autre je voulais dire il a aussi un site sur Youtube qui s'appelle News and Views from the Nefarium oui Nephilim Nefarium voilà qu'est-ce que qu'est-ce que nous qu'est-ce que magouillent les affreux en clair et puis sur lequel il traite de l'actu économique politique c'est sympa il fait des petites vidéos celles-là elles sont sur Youtube et il a voilà puis il a aussi un club dans lequel vous pouvez accéder à des questions que vous pouvez lui poser bon écoutez je vous remercie là on n'a pas été interrompu si pendant les secrétaires mais bon c'était sympa donc bonne journée passer entre les gouttes et les aiguilles penser qu'il y a de l'archéologie dans tout système solaire l'archéologie je veux dire des mégalithes quoi pas des vieux cailloux uniquement ou des fossiles il y en a dans tout le système solaire a priori dès que c'est habitable ou que ça a été habité et ça c'est au moins un argument pour dire que ce qu'on nous raconte ça ne tient pas vraiment debout d'une part officiellement et que notre point de vue sur notre présence dans l'univers on peut la revoir un peu et on peut revoir aussi tous les bouquins et les textes qui en parlent on peut les traduire autrement parce qu'en général ces textes-là ils donnent de la vraie information aussi dedans voilà donc bon courage à très bientôt au plaisir salut